Bonsoir! Surprise! Allô Charline, merci pour le raid encore Charline, c'est très apprécié. Bienvenue à tout le monde de chez Charline, je m'appelle Marc. Et ce soir, on fait l'épisode 16 de mon podcast, Le Temps de se perdre. Allô tout le monde, allô Madka, Joe, Dave, Angel, Mel qui vient d'arriver, Josie, Carro Rose Angel, bonsoir. Et chez Sarah aussi, bienvenue, puis Maripou aussi qui est là. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un beau... Voyons, j'ai un problème, c'est bon, le problème est réglé. Un beau lundi, on est quel jour, Chris? On est jeudi. On est jeudi, allô Alex, bonsoir. Je suis un peu perdu, vous mentirez pas, je suis déjà perdu, ce sera pas tough de me perdre ce soir. Mais, j'ai une belle soirée qui nous attend avec mon invité de ce soir. Et sinon, j'ai aussi l'annonce, j'ai un podcast spécial. Un deuxième podcast pendant le mois d'avril, un spécial que je vais annoncer ce soir. Je l'annonce pas tout de suite, je vais l'annoncer peut-être vers la fin ou vers le milieu. On verra. Ça a l'air tellement en forme. C'est-tu vrai, Mirali? Ça, c'est un mirage. C'est un mirage. Mais, non, je suis quand même en forme, pour vrai. Ce soir, nous buvons à la santé d'une personne incroyable qui était là au gala ce dimanche. À la santé de CMS qui m'a offert cette bouteille à Noël. Et j'ai décidé ce soir de l'ouvrir. Voilà. Donc, on se verse un petit rouge. On se verse un petit rouge. J'y ai pas goûté. Mais je viens de l'ouvrir. Je l'ai rempli pas mal. Je sais pas si c'est grave. Je pense que c'est pas grave. Ouais, on salue CMS. Je pensais que t'allais dire à la mémoire de OG Simpson. Pourquoi? OG Simpson, il fait-tu du vin, Matka? Je viens de te dire que j'aime beaucoup ce que tu... Et que tu es un super champion dans mon cœur. Ben, merci, Caro. J'apprécie. Beaucoup. J'apprécie beaucoup. Donc, les amis, sans plus tarder. Nous allons procéder à notre programme principal. Mon invité de ce soir a fait Easy Mode pour un nombre incalculable de chaînes Twitch franco-canadiennes. Elle a aussi été artiste, entre autres, pour le jeu indie Tape to Tape. Mais son talent ne s'arrête pas alors. Elle brille aussi dans ses streams, sur Twitch, pour ses grandes discussions et ses opinions. J'ai eu la chance aussi de l'avoir comme coach pour la face des internets millésime 2024. et ce soir, j'ai la chance de la recevoir pour se perdre avec moi. C'est... Marie Pou! Marie? C'était bien beau! Merci. Je pensais que t'étais muteée, je te le rappelle pas. Non, je me suis démioutée. Mais wow, c'était donc bien une belle présentation. Je pense que c'est la première fois qu'on me présente aussi bien. Pour vrai, comme on dirait, je me répète à chaque podcast, mais j'aime vraiment ça, présenter le monde. C'était vraiment bon, pour vrai. Ça m'a émeu. Ben, merci. Comme Marie Pou, ce soir, c'est un podcast spécial après face des internets, on pourrait dire. C'était un peu le concept que je t'invite après. C'était déjà dans ma tête depuis longtemps. Ah, ça fait du sens. Depuis le moment que je savais que t'étais ma coach, mais j'étais comme... Je savais que tu voulais être invité, puis je savais que je voulais t'inviter, puis j'étais comme... Je pense que ce serait parfait de faire ça comme pour... pour closer, comme on pourrait dire. Sort la boucle, exactement. Oui, exact. Allô, Julie. Allô, tout le monde. Merci d'être là ce soir. Donc, Marie? Oui? J'ai un verre de vin. Est-ce que t'as quelque chose à boire? J'ai un verre d'eau. C'est correct. Ben, on se fait-tu un cheers verre d'eau, verre de vin? Je te vois pas, mais je vais essayer de me timer. Ah oui, on va essayer ça après. Cheers! Oh my God. Tu me vois pas, mais c'est timing. C'était timing. Oh wow! On va faire un test, les amis. Oh, c'est vrai, il faut boire, hein? C'est stream. Lag, dites-moi là, parce que je vais essayer juste de partager mon OBS avec Marie. Puis les dernières fois, ça chiait tout. Fait que... Bon. Il va falloir juste que vous me le dites. Fait que je vais démarrer ça. Je vais te le dire. Je vais me faire... Ah, c'est vrai, tu vas pas me le dire toi-même en direct. Ouais. Puis là, je t'allume la cam dans Discord. Ça semble bon. Moi ici, j'ai aucun problème à ce que je vois à mon oeil. Ça semble très bon. Mais parfois, à mon oeil, il me voit rien. Mais il se passe de quoi? On bouge... Maintenant, on devient en 3 FPS. C'est ça qui se passe. OK, bon. Bon, on verra. OK. Si jamais il y a de quoi, les amis, dites-nous là. Au moins, pour l'instant, tu vas pouvoir me voir en direct. Ouais, c'est ça. Là, au moins, j'ai l'impression de parler avec quelqu'un. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, le problème des deux derniers, c'est que... Je veux dire, j'ai quand même eu du fun, mais tu sais, c'était... C'était juste... C'était vraiment décalé, fait que c'est moins le fun. Ouais. Mais bref. Fait que là, ça marche. On prie pour que ça reste là. Mais je suis très content de te recevoir ce soir, Marie. Merci, merci. Moi aussi, je suis contente. Puis on dirait, je perds la voix. Je sais pas si je vais continuer à la perdre, mais depuis dimanche, j'ai tellement crié dimanche que... Je te comprends. Moi, je perds pas tant la voix, mais je pique. Ah ouais. Des fois, randomly, je fais... Puis là, je fais bon. OK. C'est sûr. Il y a des petits restants, là, dans la fin de semaine. Puis j'ai tendance à s'en compter des gens qui étaient malades qui nous ont comme... Ouais, c'est sûr. Bien, il y a du monde qui sont tombés malades. Moi, je suis correct. Ouais. Moi aussi, à date, ça va. Je veux toucher du bois aussi, mais... Ouais, c'est ça. Ouais. Mais... Donc, il y a plein de choses qu'on pourrait parler. On pourrait beaucoup parler de la face d'Internet, mais j'ai pas le goût qu'on mette l'accent là-dessus ce soir. Bon... Yeah, je te file... Parce que... Tout le monde a déjà beaucoup parlé de ça. Bien, ça, oui, un. Puis aussi, comme... Oui, je t'ai invité pour clore la boucle de la face, mais c'est pas pour parler de la face, sincèrement. C'est plus... On va parler de plein d'affaires. C'est ça, le but du podcast, c'est qu'on parle de tout et de rien. Oui, puis c'est la première fois, hein. Mais... C'est la première fois que je t'ai invité à un podcast qu'on va parler peut-être de choses pas en lien avec Twitch. OK. C'est bon. J'ai sûrement des sujets en lien avec Twitch, mais comme... Tu sais, je sais que des fois, tes podcasts, ça va dans tous les sens. C'est la première fois qu'il y a des chances que ça aille ailleurs. Oui, il y a des chances. Bien, tu sais, comme... J'ai peut-être l'air préparé, mais honnêtement, à part les segments qui sont déjà, comme... Préparés d'avance, c'est comme... J'ai pas de sujet que je veux absolument discuter, fait que c'est comme... Ça va dépendre d'où qu'on s'en va, tu sais. OK, c'est bon. Mais... Euh... Euh... C'est parce que... J'ai quelque chose... Attends, c'est parce que... Garoche! Oui, j'ai quelque chose que je voulais dire au début. Puis, euh... Ben, c'est pas un... C'est pas un genre un hot take, là. Vas-y. Puis, c'est parce que je me rappelle pas qu'est-ce que je voulais dire. Mais comme... C'était bon, là. Ça t'arrive-tu des fois? D'avoir un hot take puis d'oublier? Non, mais c'est pas nécessairement un hot take, mais comme... Tantôt, je me suis dit, hey, je pourrais commencer genre avec ça. Je sais que ça va nous amener à quelque part, puis comme... Ah, 100%. Dans mes lives, des fois, là, je suis en train de faire de quoi, puis... Ben, même en dehors de mes lives, j'étais comme... Ah! Ce sujet de conversation-là, il est incroyable. Faut que je me le note. Faut que je me le note. Faut que je me le note. Faut que j'ai rendu le temps de le noter. Il est trop tard. Puis là, ben, pendant mon live, je m'en rappelle pas plus. Fait que... J'ai perdu à tout jamais. Ben, c'est ça. Puis là, fait que là, je regrette de pas l'avoir écrit. Mais... J'ai quelque chose, par exemple, à dire, puis ça... Tu sais, comme ça... Ça va peut-être nous amener à parler de quelque chose, mais ce soir, je porte des boucles d'oreilles qui m'ont été offertes par Ménissu. Pour... Pendant le gala, puis elle avait offert des boucles d'oreilles gratuitement à tous les champions de cette année. Puis pour vrai, elles sont vraiment jolies. Elles sont vraiment belles. Puis toutes les couleurs fitées avec chacun des champions, là. Chaque champion avait une paire de boucles d'oreilles. Ben, c'est nous qui lui... C'est nous qui lui proposait les couleurs. OK. Puis moi, j'aime bien le noir et blanc avec une... J'étais comme avec une petite touch de couleurs, un petit rose, un petit rouge. Je trouvais ça nice. Fait que... Très sharp. Je suis bien content. Moi, je me suis amusée à deviner à qui étaient les boucles d'oreilles avant de regarder les noms. Oui. Puis j'ai tout eu. T'as eu tout eu. OK. Il y a Mimith qui m'a atti que j'avais un peu l'air, là, mais j'avais tout eu. Ça, ça veut dire que les gens qui ont eu des boucles d'oreilles ont une bonne image de marque. Oui. Vu que t'as deviné les couleurs. Vu que j'ai deviné les couleurs, drôlement, où c'est des... Oui, littéralement, où c'est des vêtements que les gens portaient plus. T'sais, Mimith, Mati ont porté beaucoup de mauve. Rix a porté du jaune. Toi, t'as porté du rouge. Comme on dirait que c'est... Il y a juste Marty, en fait, qui a pas eu de boucles d'oreilles. Ben, il a les études-tu demandées? Il fallait y écrire. Je pense que peut-être pas. Ben, il porte-tu des boucles d'oreilles? Ben, il a dit non, mais je disais, moi, oui. Oui, il aurait pu y demander pour toi, mais je pense que Rix, il a fait ça. Il les a demandé, mais pour sa blonde. Je peux pas craindre, t'as pas pensé à moi. En tout cas, c'est pas grave. Écoute, bien, ça arrive. Merci, Mando, pour les 200 bits. C'est très apprécié. Bonsoir, tout le monde. PLM vient d'arriver. Josie, elle. Imai. Mando. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est sûr, ça aurait été des belles boucles d'oreilles que t'aurais pu mettre. Ah oui, ça aurait été beau. J'en ai pas, en plus, jamais, des boucles d'oreilles. Je porte pas ça, des bijoux, moi. Non, tu portes pas, t'en portes pas beaucoup. Ben, c'est que... C'est juste parce que... Écoute, j'ai longtemps dans ma vie eu un piercing de sourcil. OK. Au grand bonheur de Charlène, qui adore les piercings de sourcil, mais je t'avouerais que ça a pas mal tout le temps été le bijou que j'arborais sans nécessairement porter le reste parce que, genre, je sais pas moi, les boucles d'oreilles, on dirait que c'est tout le temps... T'sais, j'ai tout le temps les cheveux lousses. Fait que, t'sais, je mettrais des boucles d'oreilles, on les voit pas vraiment. Je comprends. Puis, avec ma job, tout ce qui est bracelet, bag, c'est compliqué. Fait que, non, je porte pas tant de bijoux que ça. J'aime ça, les bijoux, mais ça donne comme jamais. Ben, c'est ça, t'sais, moi aussi, puis je comprends le truc des cheveux longs, parce que j'ai les cheveux longs aussi, mais comme, là, mettons, souvent, j'ai ce bord-là plus dégagé, fait qu'on la voit, mais t'sais, je l'ai quand même l'autre bord, mon autre boucle d'oreille, mais on le saura jamais. Tu peux en faire une, puis t'es good. Ben, comme, souvent, là, j'ai mis les deux, mais souvent, j'ai juste une boucle d'oreille de ce côté-là. L'autre bord, genre, j'en mets pas, parce que, de toute façon, j'en vois pas. À moins que j'ai les cheveux attachés. Ah. Si j'ai les cheveux attachés, je vais en mettre deux, mais sinon, la plupart du temps, j'en ai juste une d'un bord. Ben, c'est parfait, dans le fond. Puis, de toute façon, je pense que maintenant, tout ce qui est asymétrique, c'est quand même relativement correct. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Hé, moi, attends, je vais déterrer quelque chose. Je sais pas si... J'allais dire dans ton temps, mais comme on a à peu près le même âge, là, je pense. Mais dans le temps... C'est qui l'âge, hein? J'ai 32. Ah, j'ai 30... Ben, je l'ai pas encore, là, mais je vais l'avoir. OK, c'est ça. Fait qu'on est pas loin, mais dans le temps, puis c'est tellement capable, puis comme, je veux pas m'étaler non plus sur le sujet, mais comme, il y a du bon... Je pense, peut-être mon père a déjà dit ça, mais les gens qui avaient une boucle de rein, les gars, mettons, qui avaient une boucle de rein dans un bar, c'était considéré homosexuel. Ouais. Ouais. Comme... Effectivement. C'est sûr qu'il y a du monde qui se rappelle d'avoir entendu ça. Ouais, 100%. 100%. Mais moindrement qu'un homme faisait quelque chose que normalement, juste les femmes faisaient dans ce temps-là, c'était considéré... Comme, moi, je me souviens, moi, je viens de région, OK? Je viens de Saint-Raymond-de-Porn-Neuf, OK? Puis la première fois que j'ai vu un gars, il venait de Montréal, il portait du rose. Oh, OK. On était flabberg à ça, t'es comme, ben voyons, non, c'est ce gars-là qui porte du rose. Qui porte du rose? Mais tu sais, même les filles, dans ce temps-là, portaient pas tant de rose, t'sais, on était comme, le gars, il porte du rose, c'est bizarre. Oh, man. Puis comme, aujourd'hui, maintenant, je vois un gars en rose puis je suis comme, wow, t'sais, comme ça, ça a tellement plus rapport. Mais quand j'étais jeune, c'était comme, c'est bizarre, ça, ce gars-là. Ben, c'est ça qui est nice, c'est qu'Aster, c'est ces trucs-là qui se disaient dans le temps comme, c'est putain vrai puis comme, ceux qui pensent encore ça, c'est soit genre des vieux qui ont jamais changé de mentalité puis sont sur le bord de crever. Qui ont jamais rien vu, oui. Qui ont jamais rien vu ou sinon, c'est des gens qui se sont fait tellement dire qu'ils sont rendus pognés avec ça. Ouais. Mais tu sais, même moi, en ayant entendu des préjugés de même, je veux dire, je suis pas resté stiqué là-dessus tant que ça, là. J'ai des boucles d'oreilles puis j'ai mes ongles vides. Yeah, puis c'est correct de même mais comme je te le dis, mettons, tu irais en région, peut-être qu'il y a... Tu sais, on dirait qu'en région, les gens évoluent pas, on dirait qu'ils voient rien. Fait que... Ouais, c'est ça. Ben, j'ai l'impression, tu sais, sans mettre tout le monde dans le même panier, mais c'est vrai que sûrement que le pourcentage de gens qui sont plus encore dans les vieilles mentalités, il y en a plus en région, sûrement, que quand... Oui. Ben, moi, j'ai commencé à vraiment être ouverte quand je suis arrivée sur Twitch parce qu'avant ça, on dirait que je m'étais pas ouverte sur le monde encore, tu sais, j'étais pas... Tu sais, je pense qu'avant même d'avoir été sur Twitch, j'avais jamais rencontré quelqu'un qui était dans la communauté LGBTQ, mettons. OK. Ou je connaissais personne, ou j'étais pas au courant, tu sais, c'était quelque chose de très, très, très tabou d'où ce que je viens. Puis, tu sais, quand je suis arrivée sur Twitch, j'ai vraiment appris énormément par rapport aux différences, par rapport aux gens qui sont plus marginaux, des trucs comme ça. Oui. Mais comme je suis, je serais restée là-bas et je serais restée de même, tu sais, comme si je m'étais pas ouverte sur le monde et que j'avais, mettons, fait une petite job de région, je serais restée stiquée sur ce que je pensais, tu sais. Rester qu'un sien dans un PFK, genre. Oui, je serais encore capitaliste. Non, mais de quelle région tu viens? Je viens de Serre-à-Mont de Portneuf. C'est pas vrai, c'est aller au nord de Portneuf, c'est à côté. C'est où? Est-ce que tu sais c'est où Donnacona? Oui, OK, oui. C'est comme plus creux que ça. OK. C'est comme avant Saint-Marc-des-Carrières, après Neuville. Mais ça, c'est tout dans le coin de Québec. Avant Rivière-à-Pierre. Sais-tu c'est quoi qu'ils font à Rivière-à-Pierre? Non. Quand ils se font voler? Non. À Rivière-à-Pierre, OK, ça, c'est le coin un peu quelconque de région. Là, t'es... Comme après Rivière-à-Pierre, t'es ça à ZEC pour aller chasser, OK? OK. Fait que c'est creux, OK? Tu catches? À Rivière-à-Pierre, fait que là, je vous le dis et tous vous autres, n'allez jamais voler à Rivière-à-Pierre parce qu'ils ont une chaîne téléphonique. Eux autres, ils n'appellent pas la police. Non. Mais si tu voles quelqu'un, tu ne ressors pas maintenant. Fait que mettons, ils appellent genre le dude au bout du rang puis là, il va venir se parker puis te pogner. Si tu te fais voler, ils ont un call téléphone, ils font le tour de tout le monde puis ils bloquent toutes les issues, tu ne peux pas sortir. En tout cas, tu peux sortir, mais tu ne peux pas sortir en paix. Si tu t'en vas là-bas pour voler un quatre-roues, c'est sûr, tu ne te prends pas avec le quatre-roues. Oh my God! C'est quand même bright, mais en même temps, est-ce que se faire justice soi-même, c'est mieux? Je ne sais pas. C'est jamais bon, mais je trouve que c'est assez dissuateur, comme tu ne prends plus de chance. Une fois que ça arrive à deux ou trois personnes, tu fais comme, ah, c'est-tu que je m'a laissé faire? En même temps, tu sais qu'il va à la rivière à pierre parce que honnêtement, je ne sais même pas c'est où. Comme pourquoi tu irais voler? J'ai déjà à la rivière à pierre. Excusez, c'est très miché comme événement, mais... On salue mon beau-frère qui vient de là-bas. Eh oui, on le salue. On le salue. Comme, je trouve ça le fun de voir à quel point que, tu sais, comme sur Twitch, moi, dans le matin, tout le monde habite à la même place ou presque. Yeah, je cache. Il y en a qui n'habitent pas à la même place, mais tu sais, on dirait que quand ça arrive, je suis tout le temps surpris. Tu sais, comme dans le temps quand Lise habitait à Fermont, je suis comme, qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi faire? Pourquoi elle est à Fermont? Pourquoi tu te fais du mal? Ben, pas ça, mais comme... Non, mais elle l'a fait par choix. Non, non, c'est ça, puis je comprends pourquoi qu'elle était là, mais c'est plus dans le sens, dans mon cerveau, tout le monde est comme dans un coin beaucoup habité, tu sais. Ouais, moi, dans ma tête, t'es soit à Montréal, soit à Québec, soit au Saguenay. Ouais, genre. Puis si t'es l'autre bord du fleuve, à Rimouski, t'es style au Saguenay dans ma tête. Ouais, Pour moi, c'est toute la même région. Sinon, Côte-Nord, ben là, t'arrives à la Côte-Nord après. Ben, Côte-Nord, pour moi, ça devrait pas exister. Pourquoi? Ben, je sais pas. C'est loin. Comme, pourquoi faire? Ben, c'est vrai que c'est loin, parce que, je vais te raconter de quoi. Moi, mon père, il y a de la famille à Sept-Îles, OK, sur la Côte-Nord. Mais, quand on était petit, des fois, on allait visiter sa famille. Ça allait se lever, genre, à 4 heures du matin, parce que c'est 13 heures de route, qu'il fallait se lever fucking tôt pour arriver, comme, en soirée, que ça fasse du sens. Hey, pis c'était long, là, pis il y avait moi, mon frère, ma soeur, on était comme, mettons, 10 ans et moins, les 3. 3 enfants dans le char pendant 13 heures. Mon cauchemar. Arc. Moi, je faisais 8 heures tout seule, pis c'était mon maximum. Même pas 3 enfants dans mon char pendant 5 heures de plus, c'est impossible. tu vis, je sais pas pourquoi mes parents sont pas virés fous. Tu as les arrêts pipi, toi, là-dessus. Ben oui. Parce qu'on n'en a pas toutes envie en même temps, en plus. Ah non, c'est épouvantable. Mon cauchemar. J'ai faim, j'ai envie de pipi. Ah non, mon cauchemar. Moi, j'étais quand même tranquille comme enfant, fait que comme, je pense que j'étais pas si pire à gérer, mais comme mon frère et ma soeur, je me rappelle pas tant. En tout cas, moi, je sais que j'étais, genre, j'étais quand même très sage. Je pense que j'ai ça encore, quand même. Ça dépend. T'es un bon vivant, t'es funky, mais comme, j'ai pas l'impression que t'es tannant, genre. Il y a des journées, je vais filer tannant, mais pas tannant méchant, genre, ça va être tannant, genre, pour niaiser le monde un peu. Non, tannant taquin, mais pas tannant désagréable. c'est ça, exact. Ouais, c'est ça. C'est pas pareil. Ouais. Ben, OK. Mais ça devait être des bons souvenirs, par exemple, c'est comme, moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, je faisais de la route quand j'étais jeune. C'était pas that bad, c'est comme, ça passait relativement vite, puis comme, ça filait tout le temps comme le voyage. Mais en même temps, moi, j'ai jamais voyagé, jamais, genre. Non, t'es jamais sortie du Québec, mettons? Je suis allée une fois à New York en secondaire 4. OK. Puis je suis allée à Niagara Falls en secondaire 2. Ah. C'est ça. Commencement, j'ai même pas de passeport valide. T'as déjà été au Nouveau-Brunswick? Oui, c'est vrai, j'étais allée au Nouveau-Brunswick plus d'une fois. Oui, c'est ça. J'étais comme, d'après moi, j'étais allée. T'es vrai, j'avais oublié ça. Mais OK. De l'oublier. Mais est-ce que t'as déjà pris l'avion? Jamais. Est-ce que c'est dans tes plans, genre, t'as-tu des plans de prendre l'avion à un moment donné avec quelque part? C'est dans les plans à Marty de me donner ma première expérience d'avion. Ah oui? Il y a envie qu'on aille dans le sud un moment ensemble. il aime beaucoup le Mexique. Il aimerait ça qu'on aille chiller au Mexique. Mais moi, j'ai jamais eu les moyens des gens partant. J'ai jamais eu vraiment les moyens. Puis, tu sais, je me suis toujours dit que je préfère prendre mon argent pour d'autres choses comme survivre, m'acheter un iPad. Des trucs genre qui servent à quelque chose puis qu'on garde. Oui, c'est ça. Tu sais, les voyages, on dirait que j'ai pas encore goûté à ça, genre mettre mon argent dans des expériences qui me restent pas, on dirait. Je comprends ton point. Oui. Je comprends ton point. J'ai voyagé une fois dans ma vie. Ben, non, j'ai voyagé deux fois. Deux fois. En avion, mettons. Mais mettons, un gros voyage, je l'ai fait une fois. On était partis avec les enfants en Angleterre. Ouh, quand même. Ça a pris du temps à économiser. Puis dans le temps, genre, ça coûtait pas ce que ça coûte aujourd'hui tout ce qu'on paye. À Star, tu sais, ça fait quelques années qu'on essaie de se reprogrammer un voyage. C'est impossible. Ah, c'est... C'est impossible. Puis en plus, depuis après la pandémie, je sais que la pandémie a le dos large, mais ça... Ça le roquette les prix, là. Ouais. Allô, patate. Allô, Laurie, qui vient d'arriver. De belles personnes ce soir. Ben, merci. C'est très gentil. Patate dit, ça me rappelle à Candy Stream avec Hayden qu'il fallait s'arrêter au 1h30-2h pour sa santé. Je peux te dire que la route est longue dans ce temps-là. C'est clair. On peut-tu s'arrêter de s'arrêter? On se rendra jamais. C'est clair. C'est épouvantable. Mais en même temps, tu sais, il faut ce qu'il faut, là. Juste un bébé. C'est ça. C'est un bébé. Même si tu diras, là, il faut que t'arrêtes. Arrête d'être malade. Ça marche pas bien. Ah non, c'est... C'est quelque chose, avoir un enfant, là. Moi, je vous vois aller, là, je suis comme props to you. Moi, c'est encore loin les probabilités. C'est-tu une probabilité, justement? Moi, je dis... Avec Marty, là, vu que vous êtes ensemble, tu sais, comme ça fait du sens. Je dis maintenant, la porte est fermée, pas barrée. OK. Comme, elle est pas ouverte. Elle est quand même fermée, mais elle est pas barrée. On verra. Mais comme... As-tu une limite? Tu t'es-tu dit, mettons, si à tel âge, j'en ai pas, c'est done. On dirait que moi, dans ma tête, la question des enfants, j'aimerais ça pouvoir avoir un enfant, genre, à 55 ans pis que ça soit viable. Parce que, genre, je serais rendu là. Tu catches? Tu sais, comme... J'aurais pu à... Tu sais, comme... Tu sais, mon corps, ça commence à bien aller. Tu sais, j'ai envie de profiter de mon corps qui est en santé, mon corps qui est capable, mon corps que je commence à trouver beau. pas envie d'avoir une grossesse en ce moment. Tu sais, la grossesse, ça constitue quand même un certain risque aussi. Pis là, je me dis, tu sais, je commence à aller bien financièrement avec un enfant. Tu viens de tout... de chambouler ça. Oui. Tu sais, l'espace, en ce moment, je suis comme, ah, l'appartement, c'est chill. Mais qu'un enfant, c'est trop petit, il faut que je trouve d'autres choses. Tu sais, comme, il y a... En ce moment... Ben oui, c'est plein d'enfants à penser. Fait que je me dis, tu sais, comme, on verra, mais c'est pas vraiment... C'est jamais quelque chose que j'ai jamais vraiment aspiré. OK. Ça a toujours été pour moi une... Ça a toujours été pour moi quelque chose que je pensais que j'étais obligée de faire, mais ça me tentait pas. Pis je me souviens dans mon ancienne relation que j'étais avec... C'était comme un des critères. Tu sais, je m'étais comme fait dire, ben, si tu veux pas l'enfant, ça marchera pas. Pis je m'étais comme convaincue que j'en voulais peut-être. Pis quand, finalement, il avait mis fin à la relation, la première chose que j'ai pensée, avant la maison, avant tout, c'était comme, ah yes, je serais pas obligée. Ah, je comprends. C'est du cas... Juste pour te dire à quel point que pour moi, parce que, tu sais, tout le monde était comme, ah, mais là, la maison, vous êtes rendue là. J'étais comme, non. Tu sais, j'avais 20... quoi, 27 ans à ce moment-là. Je me disais, non. Ça, ça me désespère. Mais, tu sais, comme... Mais, avant, mettons, d'être avec cette personne-là, tu ressentais-tu l'impression de, genre, il va falloir que je sois mère un moment donné? Ben, oui, pis non, dans le sens que je voyais ça encore loin. Fait que j'étais comme, c'est pas grave. Tu sais, il y a tout le temps les gens qui disent, comme, ah, mais là, tu verras, là, à un moment donné, ça va te tenter, blablabla. Pis je suis comme... Je comprends pourquoi les gens disent ça. Tu sais, des fois, mettons, je regarde des familles avec des... Tu sais, je commence à avoir des gens autour de moi qui ont des bébés. Tu sais, j'ai une de mes amies, elle a accouché hier, genre, tu sais. Oh! Pis, tu sais, je le vois, là, tu sais, les parents qui deviennent grands-parents, qui s'occupent des enfants. Pis tu sais, c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose qui vient me chercher. Pis tu sais, je peux pas m'empêcher d'imaginer, genre, ah, tu sais, mettons, ma mère avec un mini-moi, genre, ou tu sais. Mais à chaque fois, je me dis, tabarouette, je pense à ça, mais pour les autres, on dirait. Comme, ah, j'aimerais y faire le cadeau de ça. Oui, je comprends. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça il y a pas longtemps. Je me rappelle pas qui. Ça devait être, moi, je l'ai parlé en live il y a pas longtemps. Peut-être. C'est peut-être toi, je t'ai entendu en parlant en live, mais comme, ça me dit quoi? Pis comme, pis tu sais, c'est tellement... Moi, c'est ça qui m'exaspère le plus là-dedans, c'est que, pis tu sais, c'est pas seulement niveau enfant, mais tu sais, c'est plein de points aussi, mais comme, genre, on dirait, telle, telle quest, pis après ça, ah, t'as bien fini le jeu, c'est fait, bravo. Exactement. Mais c'est pas ça, la vie, là. Là, c'est comme, avoir un chien, avoir une maison, avoir un enfant, après ça, avoir un chalet, après ça, telle autre affaire. Tu sais, moi, je suis comme... Exactement. Pis genre, j'en vois à live que dans ton jeu vidéo, t'es parti avec un des NPC que tu pensais qu'il était bon, finalement, il te backstab. T'es comme fudge. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est comme maintenant, c'est tellement une probabilité aussi. C'est comme moi, je me disais... Je me rappelle avoir eu la conversation par le passé avec quelqu'un d'autre, de genre, ouais, mais genre, si on a des enfants, pis que tu me laisses, je fais quoi? Pis il était comme, ben là, je vais assumer mes responsabilités. Mais j'étais comme, c'est pas ça que j'ai envie d'entendre. J'ai envie d'entendre que tu me disais que genre, si ça s'agira pas, en tout cas, ça, on en repassera, là. Mais comme... Tu sais, j'ai besoin absolument de cette sécurité-là. Pis l'affaire, c'est que, tu sais, dans ma vie, j'ai eu des relations de certaine durée, pis on dirait que dans ma tête, je pourrais pas, moi, personnellement, sécuritairement vouloir un enfant avec quelqu'un que ça fait, mettons, moins de 4 ans, mettons, que j'étais avec. Ouais. Mais dans 4 ans, on va en avoir 36, tu catches? Ouais. Fait que là, je suis genre... Je comprends. Je sais pas. Mais je comprends ton raisonnement aussi, parce que, tu sais, même si tout va bien, je veux dire, tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver, pis faut quand même que tu te projettes dans un scénario qui pourrait être que vous vous laissez, pis il faut que tu subviennes aux besoins d'un enfant, genre, presque toute seule, rendu libre. C'est ça. Parce que, tu sais, moi, ce que j'aime de l'idée, mettons, d'avoir un enfant, c'est l'aspect avoir une famille. Hum-hum. Tu sais, moi, c'est ce qui me fait faire voir ça beau. Fait que, tu sais, j'enlève cet aspect-là, pis pour moi, c'est genre... Pis props à tous les parents monoparentales pis tout, mais moi, c'est la chose qui me terrorise le plus. Ben, je comprends. Pis, tu sais, comme, même s'il y a quelqu'un de monoparental qui réussit bien, je veux dire, c'est clair que, à deux, c'est toujours plus facile. C'est jamais ça que la personne a souhaité. Ben non, c'est ça. Ben, il y en a. Il y en a, effectivement. Il y a des gens, oui, ça va être surtout au niveau, ben, pas seulement adoption, mais comme sinon, avec des mères porteuses, tu sais, j'en connais pas personnellement, mais j'en ai vu. Moi, je connais quelqu'un qui a acheté des embryons à l'étranger. Ah, c'est vrai. Une femme qui a acheté des embryons à l'étranger pour avoir son bébé et ça. C'est encore moi, je veux avoir un enfant, mais ça me tente pas d'être en couple ou d'avoir la... Genre, le... Genre, justement, cette pression-là de genre la personne va-tu rester avec moi ou non, genre... C'est ça. Pis des fois aussi, ben, tu sais, mettons, t'es une femme, t'es rendue à quasiment 40 ans pis tu te dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais? Exact. Fait que je trouve ça bien, par exemple, qu'on soit pas limité par le fait d'être en couple. En même temps, c'est quand même un challenge. Tu sais, il faut que t'aies du support de tes proches quand même pis c'est de la peau, là. Ouais, c'est ça. Pis faut que t'aies... Je veux dire, il faut que tu sois quand même sécuritairement... Sécuritaire... En tout cas, tu sois... Financièrement stable, mettons. C'est ça, je voulais dire. Faut que t'aies de la sécurité financière. Merci. Ben ouais, c'est ça. Tu sais, tu peux pas juste faire comme... Ben moi, je suis le BS pis je veux avoir un enfant. Ben premièrement, ça coûte cher, là. Juste... Mettons, si tu veux une femme porteuse, tu payes pas... Je pense... Les femmes porteuses, on les paye pas... On les paye pas. Non, t'as pas le droit au Québec, là, mais... Mais il faut quand même que... Tu sais, que tu payes ses factures de médecin pis blablabla, pis nanana, pis genre son gaz de se déplacer. Pis si c'est des embryons que t'achètes, ben là, ça, c'est cher aussi. Ah ouais, c'est vraiment dispendieux, là. Ouais, ben Marty, t'es rendu... T'es presque père, ça s'en vient. On est en train de discuter. Mais non, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut parler au début, 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 début. Pis nous, ça a été... Ça a été drôlement une des premières conversations qu'on a eues sans même qu'on se crusait à ce moment-là. Genre, c'était la première fois qu'on se voyait pis on a juste parlé de ça. Ah ouais. Pis... Pis il y avait moi, Marty, Dom, Flo, pis Joueur sans fromage dans une piscine. Pis on parlait de ça. C'était ça au caca? Pas en tout, c'était random. J'avais vu Marty dans une piscine. C'est un des premiers contacts que j'ai eus avec lui, d'ailleurs, suite à notre fail monumentale sur Tinder. Pis... C'est ça. Fait que je l'avais vu dans une piscine. J'avais fait, yo, il fait chaud. T'as une piscine, c'est quand même cool. Ben oui. Je me rappelle. C'est quand même cool. Fait que c'est ça. Tu l'avais raconté, mais je voulais pas t'interrompre, mais tu l'avais raconté pis je trouvais ça quand même que vous étiez... Vous aviez matché sur Tinder. Ouais, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que genre en 2021, peut-être, on a eu un match sur Tinder avant l'été. Genre, ils m'avaient liké, j'étais sur Discord avec les filles, c'était dans le début des 5 cons, OK. Pis là, on est en mode... Là, je suis avec les filles pis là, je fais comme, hé, il y a un streamer, lui. Parce que dans le fond, lui, il y avait Tinder Gold, moi, j'avais Tinder Gold. Fait que lui, il a été capable de venir au Québec, moi, j'étais capable de voir qu'il m'a swipée, tu sais. Fait que là, je dis, les filles, c'est un streamer, ils font comme, oui, c'est un streamer. Fait que là, c'est ce qu'on est fait. On est tous allés sur sa chaîne, on a tous liké pis il a détesté ça. Charlène le followait déjà. Moi, il a haït ça. Pis tout ce qu'il a trouvé à me dire, c'est comme, tu me followais plus. Pis là, j'étais comme, je sais pas. Pis je sais pas. Finalement, ça a créé un gros malaise. J'étais sur Discord avec les filles, j'ai dit, les filles, je pense qu'elles pensent qu'on l'intimide. Faut qu'on parte. Fait qu'on a juste toutes ghostées. Allô, Liz. Liz, merci pour le raid. Je voulais pas t'interrompre, Marie. Merci, Liz, pour le raid. Liz arrive avec son monde. C'est très gentil. Bienvenue, on est en podcast. On est en train de se perdre. Ouais, je t'en viens de raconter ma première rencontre avec Marty parce que c'est toujours drôle. On l'est, on l'est perdu. Ben, on est perdu, mais comment sous ce qu'on est, mais perdu. C'est ça. Ouais. Fait que là, après le raid des 5 cons qu'on débat sur sa chaîne pis que Marty est comme, j'haïs ma vie, j'y écris, pis je disais, excuse-moi pour tantôt, je voulais pas que ça crée de malaise. T'es pas du Nouveau-Brunswick? Pis là, il me répond, oui, mais je viens à Québec cet été. Là, je fais, ah, c'est petit. Là, je dis, c'est un fuckboy. Ah, tu t'es dit ça pour vrai? Oui. Parce qu'il voulait, il voulait trouver du monde à fourrer pendant l'été. J'étais là, il vient à Québec juste pour ça pis il se pousse après. Fait que là, j'ai dit, ah, ben, fait que j'ai dit, well, moi, sortir avec un gars que je vais voir une fois par année, ça m'intéresse pas. Pis il a fait, OK. Pis on s'est juste unmatché. Ah. Ça a juste été ça. Ça a été le unmatch le plus rapide et le plus, pis là, après ça, on passe à d'autres choses. On vit nos vies pis tout. Ouais. Pis deux ans plus tard, ben, en tout cas, il s'est comme passé un an et demi entre les deux ou quasiment deux ans. Ouais. Je l'avoue, il est dans une piscine sur Twitch. Je dis, t'as une piscine, toi? Là, il me dit, il me dit, ouais, mais je suis chez ma cousine à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Je suis comme, oh, ben, Sainte-Catherine, c'est à 30 minutes de chez nous. Je suis assez proche, je fais 35 degrés dehors. Fait que là, finalement, il nous a invité toute la gang, toute la gang, la gang de Québec. Fait qu'il y avait GSF, moi, Dom Cassé, Floréa. OK. On s'est tous ramassés là-bas puis drôlement, cette histoire-là a comme inauguré deux couples Twitch suite à ça. Parce que c'est de même que Floréa a rencontré comme Dom de manière un peu plus intime, si on veut. OK. C'est un peu ça qui a comme semé la petite graine puis moi, pareil, tu sais, puis ça a pris comme du temps pour que ça soit plus ça vers ça, ça s'enlignait, mais comme plus au quelqu'un que j'ai essayé plus. Ouais. Mais j'ai essayé sans que ça fonctionne vraiment. Ouais, il y a eu un petit... As-tu vu ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma canne? Ça a comme fléqueux, mais ça a l'air good, là. Je sais pas quoi dire. Fait que c'est ça. Puis après ça, au CACAN, j'étais allé à la chasse, ça n'a pas fonctionné. Puis après ça, il y a eu à Cadistream, là, ça a marché. Ah, c'est ça, là, tu t'es repris à Cadistream. Ouais. Ouais. Ben, c'est ça. Puis je me rappelle, en tout cas, le CACAN, ça, j'en connais pas mal. Ben, j'en connais pas mal. Je connais l'histoire que Marty avait dit au monde de le protéger parce que... À tout prix, il ne fallait pas être laissé seul avec moi. Exact. Il ne fallait pas qu'il soit seul avec toi. Puis il a dit dans un confessionnal qu'il te francherait. Ouais, à cause que Nana avait posé la question puis il avait répondu oui. Puis là, j'ai vu ça quatre jours après le confessionnal, quasiment. regarde ce cas. Fait que je me suis rattrapé la semaine d'après. That's it. Mais ça, c'est cool. Fait que, prochaine étape, euh... Un enfant. Non, c'est pas vrai. Maison. Une maison, ouais. On veut une maison pour ramener le chat, là. C'est ça, la prochaine étape. Râper du chat? Ouais, parce que Marty a des animaux. Il y a un chat, il y a un chien. Ah, au Nouveau-Brunswick. Mais, ouais, ben là, c'est chez ses parents en ce moment, mais, t'sais comme, je le dirais pas trop fort, mais moi, je suis un peu illégal, c'est, ben je n'ai deux, mais j'ai pas le droit à deux. Ah, t'as le droit à un, genre? Ouais, c'est ça, mais comme, je suis convaincue qu'après quatre ans, il le sait, je n'ai deux, là. Comme c'est sûr qu'il le sait. Ben, t'es-tu un proprio qui vient souvent, premièrement? Ben, il vient pas souvent, mais tu sais, mes choses sont dans les fenêtres, pis t'sais, ben comme, il est souvent dans les alentours, mais tu sais, c'est que chez nous, c'est propre, pis tout, là. Mais sinon, voilà, ah non, il vient de me donner un autre ultimatum, je taboute. Oui, j'ai vu ça. Je taboute. Ah. Mais en tout cas, fait que, ça va déconcerter, mais tu sais, pour dire que le but, c'est de pouvoir ramener le chat sans que ce soit le bordel, pis de toute façon, trois chats dans un appart, on s'entend, c'est pas, c'est pas, terrible. Ouais, c'est sûr. À un moment donné, ça fait pas mal. Yeah. Exact. Comprends. Marie? Attends-tu, qu'est-ce qui se passe? Mon pire cauchemar. C'est ça, c'est trois enfants dans un char. Écoute, je sais pas qu'est-ce qui est pire entre trois enfants dans un char ou Marty Pimor dans un char. Oh, oui, toi, tu l'as vécu. Souvent même, quelques fois, pendant la fête. Ouais, ouais. Je sais pas lequel qui est pire. Hum. Faudrait-tu laisser pour comparer? Écoute, je me souviens, une de mes amies d'enfance, elle m'a demandé à un moment donné, elle avait un mariage, elle allait à un mariage avec un de ses amis, je sais plus trop. puis là, elle me demande, Marie, penses-tu que tu pourrais garder mes gars samedi? Son gars, je pense que c'est genre quatre ans, six ans. OK. Elle me dit, peux-tu garder mes gars genre une soirée pour qu'on a un mariage? j'ai juste répondu jamais avec un point. Comme ça a été ça, ma réponse. Jamais. J'ai pas dit non, j'ai dit jamais. On dirait, même si je sais que ça se pourrait peut-être qu'à un moment donné tu veux des enfants, on dirait en même temps, je suis pas étonné pis pas dans le mauvais sens. Dans le sens que c'est rare quelqu'un, c'est rare quelqu'un qui a pas d'enfant qui a le goût de garder des enfants. Je veux dire, ça arrive là. Je dis pas que tout le monde c'est de même, mais comme... Faudrait que ce soit ma soeur pour que ça me tente. C'est ça. Oui. Ouais. Mais même là, limite la fille à Lamarty, je peux gérer ça. La fille à Lamarty, elle est cute, elle smart, elle est bien élevée. Pis on dirait un enfant comme ça va, mais dès que c'est plus qu'un, si la personne n'a pas d'enfant, c'est... C'est à l'eau. Yeah, pis genre, t'sais, 4 pis 6 ans, pis non, là j'étais comme là, moi, j'ai quelque chose de mieux à faire cette soirée-là, c'est-à-dire toute, sauf ça. C'est ça, genre, rien faire, mettons. Yeah. Ah non, je pouvais pas, là. Je suis couché et regardé une série. Ouais, exactement. Faire le ménage. Faire les litières de mes chats. Ben, c'est ça, ça, c'est... Ça, c'est... Ça, t'es mieux. Ça, t'es mieux, ça. Ben, elle m'écrit, c'est... OK, c'est un cute, c'est très superficiel. Ben, un enfant à lait... Non, mais cute dans le sens, c'est une attitude, mais c'est vrai, hein. J'en connais pas, là. J'en connais pas. Mais des enfants à lait. Il ment. Avez-vous vu sa femme? Il ment. Non, non, genre, ben, j'ai connu des bébés laits. En ce moment, là, Marc, il a un enfant dans sa tête. Non, j'ai connu des bébés laits, mais tu sais, comme, je sais pas c'est à qui, là. Je me rappelle plus c'est à qui. Mais j'ai connu des bébés laits, pis comme... Pis il pense à quelqu'un de précis dans sa tête, là. T'as pas le goût d'y prendre. T'as pas le goût d'y prendre. C'est ça, mon point. Ou sinon... À un moment donné... Attends, je peux y aller avec un exemple plus précis. Le frère à Sabe, il a eu un garçon. Son premier enfant, c'était un garçon. Pis comme... Quand tu le prenais, il était tout le temps comme mou, genre, pis il se tenait pas. Pis à chaque fois que j'avais le premier, j'étais comme... À bout de bras, genre. Fait que... Mais il était pas laid. C'était un beau bébé, mais c'est juste que... Chris, tiens-toi à ma nez, là. Je sais pas à quel âge qu'il avait, mais il était supposé se tenir. Moi, j'ai fait du gardiennage. Ah ouais? Quand j'étais jeune, OK? Pis je pense que ça a pas aidé ma cause. Je vais te raconter les deux fois. Il y a une fois que j'ai gardé des jumeaux, OK? Les jumeaux, ils étaient quand même assez jeunes. Je pense qu'ils devaient avoir deux en chaque. Fait qu'en théorie, c'était quand même relativement simple. C'était comme... C'était des bébés, là. C'était pas... Tu sais, il était fin, il était cute au bout, pis tout. Mais là, à un moment donné, j'étais assise par terre avec eux. Pis il y avait un pouf. Un pouf quand même assez haut. Pis là, ils grimpaient là-dessus. Pis leur trip, c'était de me sauter dessus, je les attrape, je les mets à terre. Pis là, je continue de monter, pis tout ça. Pis là, on avait vraiment du fun. Ça riait aux éclats. Il était beau, il était cute. À un moment donné, j'en vois un, il est en haut du pouf. Il me regarde. Mais là, je vois qu'il m'a morvé. Il y a de la morve à grandeur. Pis ça, il coule. J'ai juste laissé tomber. Il est tombé face par ma terre. Pau! Ben, c'est sûr. J'étais comme moi, c'est sûr, je touche pas à ça. De la morve. En plus, c'est un bébé que tu connais pas. Je m'en rappelle encore de la vision d'horreur de moi qui fait là, pis le bébé qui saute, pis comme il s'est pété la gueule à terre. Mais comme finalement, il était good. Il a pleuré. Pis finalement, je veux dire, il s'en rappelle probablement même plus. Ben, c'est ça. Il s'en rappelle probablement même plus. Ou peut-être que j'ai créé un de ses pires trois mois à vie. On le saura jamais. Mais ça, c'est une des expériences. Et l'autre, je me souviens, je suis arrivée là, sa mère voulait que je le garde de midi à minuit, genre. T'sais, la madame, elle partait là, elle était en mode moi à soirée. Ça, c'est long, 12 heures. C'était un long, c'était une longue période. Tu sais, comme elle me donnait quelque chose comme 100 piastres pour garder dans la journée. T'sais, c'était comme, fait que j'étais comme, OK, chill, je vais le garder. Pis là, en soirée, j'avais une soirée pis tout. Pis j'arrive là-bas, et là, elle me parle de lui, pis elle l'appelle Belzébuth. Pis là, je suis comme, c'est-tu son vrai nom? Pis elle me dit, non, c'est juste parce que c'est un petit démon. Oh, tabarnak. Là, je suis, OK. Là, je le vois, pis là, je le vois dans sa face, là. Que son but, c'est de me faire passer la soirée la plus. Il devait avoir, 5 ou 6 ans. Ah! Comme, assez vieux pour être aware que sa mère est pas là, genre. Pis, la soirée s'est passée relativement, mais à un moment donné, il décide d'aller à la salle de bain. T'sais, comme, je me souviens pas de tout ce qui s'est passé dans cette soirée-là, mais je me rappelle qu'à un moment donné, il s'en va à la salle de bain, pis mon amie m'appelle sur mon petit téléphone flip, parce que dans ce temps-là, c'est texté, ça coûtait 10 cents du texto. Fait que là, elle m'appelle, pis là, elle se met à me parler de la soirée, ouais, à quelle heure qu'on va à telle heure, bla, 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 bla. Et là, on entend les deux, Marie, peux-tu venir m'essuyer? Ah oui. Là, je suis dans la cuisine, pis je dis, non. Fais-le toi-même. Et là, je le vois sortir. Non. Les fesses dans les airs avec le rouleau de papier de toilette, pis il se met à me suivre. dans la cuisine pour que je lui torche le cul. C'est genre la, de grudge version gardiennage. Il était de même, les fesses dans les airs. J'étais là, c'est impossible. C'est impossible. Finalement, je l'ai coaché, il l'a fait tout seul. Je l'ai coaché de loin, je l'ai dit, là, fais ça de même. J'ai pas touché. J'ai pas touché. J'ai dit, au pire, ta mère gèrera ça quand elle va te donner ton bain. Mais comme, moi, je ne touche pas à ça. Tu sais, j'étais pas vieille, je devais être en secondaire. Attends, j'avais un char. Fait que si j'avais un char, j'avais quel âge? 16. J'étais vieille un peu pour dire non, par exemple. Ben, quand même. Quand c'est pas ton enfant qui t'attend pas à torcher un cul, c'est énorme. Moi, 5-6 ans dans ma tête, t'as pas besoin que je t'essuie. Non, ben, normalement, je veux dire, quand tu rentres à l'école, t'es supposé être capable de t'essuie. Tu sais, comme les enfants, eux autres, t'es capable. Ça peut arriver, là, du monde que, genre, ça va pas bien. Ils sont pas encore capables. Tu sais, comme, avertis à la gardienne, dis, c'est parce que mon enfant, il se torche pas de ça. Non, je vais toujours m'en souvenir que j'étais assise l'autre bord de la table pis je l'ai vue sortir les fesses en l'air, les culottes à terre, un peu pétouette dans les mains. Ben, surtout, tu sais, tu sais, mettons, je vais faire un comparatif, tu sais, mettons, ma soeur a des enfants, fait que c'est mes neveux pis mes nièces. Ben, j'ai même, tu sais, mettons, quand on les garde, j'ai jamais été à l'aise non plus de les, tu sais, de changer leur couche pis tout. Ouais. Pis comme, même, mes enfants, je veux dire, ça allait quand même, là. Mais on dirait, dès que c'est pas mon enfant, il y a toujours un malaise. Ben, comme, moi, des couches, j'en ai déjà changé plusieurs. Fait que c'est comme... Tu sais, des couches, je me dis, l'enfant peut pas le faire lui-même. Fait que, of course, je suis obligée. Ouais. Mais là, on parle d'un petit gars de 5-6 ans, tu sais, déjà en partant un petit gars, tu sais, moi, à cet âge-là, j'avais pas vu de petit gars encore, là. Fait que tu sais, j'étais comme... C'est sûr. Et puis... Tu sais, ça l'a refait. Il était encore là. Ça, c'est l'esprit du petit gars. Le petit gars? Le petit gars avec le cul plein de merde. Belzébute, on se trouve ça. C'est Belzébute, qui est en train de faire ça, c'est sûr. À quel point ce gars-là... Il est peut-être pas mort, Laurie, mais ça veut rien dire. Oh non. Oh non, mais comme... Cet enfant-là m'a traumatisé, là. C'était... Quand je passais de là, je te donnais mon argent, j'en reviens plus jamais ici. Caca a écrit quelque chose d'insane. Elle a écrit, « J'ai vu mon ami attraper le vomi de son enfant avec ses mains. Elle m'a dit, « Peux-tu m'aider? » J'ai dit, « Je peux t'ouvrir la porte de la salle de bain. » Mais ça s'arrête là. C'est beau être mes enfants, j'attraperai pas leur vomi avec mes mains, là. Ils vont vomir à terre, puis je vais vomir par-dessus, là. Moi, j'ai déjà fait de quoi de terrible à ma mère quand j'étais jeune. Avec ça. Oh non. Quoi? Parce que mon père était à chasse, puis ça donnait que j'avais une gastro cette fin de semaine-là. Cette semaine-là. Bon timing. Puis ma mère est en mode, ben, tu sais, dors dans mon lit comme ça. Si j'étais jeune, je devais avoir... Tu sais, j'étais peut-être en maternelle, tu sais, j'étais vraiment, vraiment jeune. Fait qu'elle était en mode, tu sais, je vais te faire dormir dans mon lit comme ça, si t'es malade, puis tout, je vais être déjà à côté de toi. Mais qu'un moment donné, ma mère, quand elle s'est réveillée, c'était pas parce que je vomissais, c'est parce qu'elle a réalisé qu'il y avait de la merde en grandeur du lit. Oh non. Mais tu t'en étais pas rendu compte? Ben non, moi, je dormais là-dedans. J'étais... Elle dormait là-dedans. Je sais pas. J'ai aucun souvenir de ça, mais elle allait me raconter cette histoire-là comme quoi que j'ai beurré son lit au complet. Genre, t'imagines, tu te réveilles dans le caca en flux de ton enfant. Honnêtement, je suis comme, je dors plus jamais avec mon enfant, c'est dead. C'est fini. C'est la dernière fois. This is so hot. So comfy. Ah, OK. Non, mais j'ai aucun souvenir de ça. J'ai aucun souvenir. Je me rappelle que j'ai déjà passate sur une toilette à un certain âge. Est-ce que t'as trop chié ou quoi? Oui, j'étais malade. J'étais tellement déshydratée que si je faisais ça avec ma peau, ça restait de même. Hi. Tu sais, il fallait qu'on aille à l'hôpital. Etais-tu adulte? J'étais quand même relativement vieille. J'étais genre secondaire. OK. Puis j'étais tellement malade. Puis là, un moment donné, maman, elle vient check on me. T'es-tu correcte? Puis tout. Puis je ne vois plus rien. Je voyais juste des picots noirs. Elle est venue me voir. Puis là, elle checkait justement si j'étais déshydratée. On s'en va à l'hôpital. T'es rendue là. Mais c'est le fun parce qu'on est en train de te convaincre peut-être de ne pas avoir d'enfant en parlant tout de suite. Ah non, mais comme... Ma mère. Je pense à toutes les peurs que j'ai pu y faire quand j'étais jeune. C'est-tu ce que j'ai fait un moment donné? Tu te rappelles-tu nous autres quand on était jeunes? Un moment donné, ils ont sorti du savon en mousse. Ça ressemblait à des cannes de crème à barbe. Il y en avait plein de couleurs. Tu devais te laver avec ça. Je ne sais pas s'il y a du monde dans le chat qui se souvient. Mais à un moment donné, c'était full populaire. Ça ressemblait vraiment à de la crème à raser. Puis c'était comme du savon en mousse. Ah oui. Fluffy. Tu peux faire des dessins avec ça dans ton bain. Ça faisait des spots de mousse de couleur. Lise, elle s'en rappelle. Il y a des gens qui se souviennent de ça. Mais elle, oui. Moi, j'avais déjà... Vous savez comment des enfants, ça peut mimer un peu leurs parents. Puis moi, j'avais déjà vu ma mère se raser les jambes. Puis moi, cet savon-là, j'étais comme ça ressemble à de la mousse à raser. Fait que là, je m'en étais étendue sur le bras. Puis j'étais en mode « Ah, je vais faire semblant que je me rase le bras. » Je fais bien attention de mettre le rasoir dans le sens inverse puis de raser mon bras. Mais là, à un moment donné, je pince bien fort puis je le fais. J'aimais ça. Ça enlevait tout le savon de manière tout beau. À un moment donné, j'enlève le rasoir puis je vois qu'il y a un long Kleenex qui est en train de pendre. Puis là, je suis comme « C'est quoi ça? » Oh non. Puis là, je me regarde le poignet, ça commence à piquer et je me rends compte que ce n'est pas un Kleenex, c'est le plus gros lambeau de peau que j'ai vu de ma vie. Non, fuck. Et là, j'ai une cicatrice, OK? J'ai une cicatrice sur mon poignet puis là, ça se met à pisser le sang. Mais comme ce n'est pas profond, gang, c'est juste la peau. C'était vraiment comme ce n'était pas profond. Puis là, ça se met à saigner. Je suis dans le bain fait que là, ça fait je suis dans le bain fait que là, ça devient fucking du sang dans de l'eau. C'est ce que ça fait. Ça devient pire. Et là, j'appelle ma mère en hurlant parce que je suis en mode ça saigne, ça brûle, ça pique. Ma mère, elle rentre, elle fait juste me voir le poignet en sang, un rasoir dans l'autre main, ma petite mousse de couleur puis je suis comme « aaaah! » Ma mère, elle panique, elle me sort du bain comme elle n'a jamais sorti quelqu'un du bain. Elle se met à me rincer le bras en dessous du lavabo puis elle s'assure que c'est correct. Puis elle me dit « qu'est-ce qui t'a passé par la tête? » Puis moi, j'étais comme « je voulais faire comme toi! » En tout cas, j'ai une belle cicatrice sur mon poignet à cause de ça. Oh my God! Oh, mais tu sais, j'étais jeune, mais oui, ça rappelle de l'avoir fait. Ah, je me souviens très bien de ce qui m'est passé par la tête quand j'ai fait ça. Je me souviens très bien d'avoir fait attention. Je me souviens de genre sa pique. Je me souviens de tous les détails. Mais comme... C'est un pauvre accident. Mais tu sais, je me dis que ça devait être un peu profond si j'ai une cicatrice. Ben quand même, si c'est resté, ça devait être assez profond. Mais comme... En tout cas... Laurie! Laurie m'a fait rire. Mais non, c'est ça. Fait qu'il y avait une chance, je faisais attention. As-tu déjà fait une peur de même à tes parents? Je pense pas. Oui, c'est arrivé souvent. Ben, j'ai déjà... Ben, c'est pas une peur, mais tu sais, comme admettons, nous, on habitait quand j'étais jeune. C'était... C'était sur une rue, mais qui descendait. Genre, il y avait une grande pente sur la rue. Puis, on aimait ça, mettons, soit sur notre cicat ou sur des gros camions. Genre, on s'assoyait là-dessus, on se mettait en haut puis on descendait jusqu'en bas de la rue. Ben, à un moment donné, je me suis planté, mais solide, là, en faisant ça. Oh non! J'avais toute la face scratch, le bras, les genoux. Je rentre... T'imagines-tu, genre... J'imagine mon enfant faire ça, puis comme tu rentres en dedans en sang, genre... Maman! La panique, ça n'a pas de sens. Mais à part ça, je ne vois pas de temps. Je suis quand même sage. Fait que je n'ai pas... Oui. Je n'ai pas fait de temps de niaiseries, mais tu sais, ce n'est pas nécessairement des niaiseries, c'est plus des trucs d'enfants, genre que tu n'es pas tant conscient. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, comme je n'ai jamais fait de quoi de dangereux, comme que ma vie était vraiment en danger. En tout cas, si oui, je n'étais pas aware à ce moment-là. Mais tu sais, comme ça, c'était inoffensif, je n'étais pas en danger parce que c'est arrivé, mais comme... C'est une vision que ma mère n'est sûrement jamais capable d'enlever de sa tête. Jamais là. C'est clair. Quelqu'un n'écrit pas tout ça, mais je faisais du cheval sur la rampe d'escalier au deuxième étage. OK. C'était-tu planté? Moi, je me suis déjà tellement bien caché que mes soeurs et ma mère pleuraient et pensaient que j'étais sorti de la maison. Oh mon Dieu. Tadamak. C'est épouvantable. Mais tu ne sortais pas? T'étais restée cachée. Pendant que c'est... Ses parents et tout le monde braillait. Charlene n'avait pas le Simon, mais du passé. Tu sais, au quelqu'un, quand tout le monde pensait qu'on cherchait encore Simon, mais en fait, il n'était juste pas arrivé. Ah. Mais il y a quelqu'un qui avait dit qu'il était arrivé pour penser ça, right? Ben oui, on a fait genre qu'il est arrivé. Ah, c'est ça. Mais il n'était pas là, fait que tout le monde le cherchait. Oui, puis les gens dans le chat étaient mades parce qu'on était comme... On était comme, bon, ben, on ne trouve pas Simon puis ça commence à être long, fait que... Tu sais, ça va être ça. Tu viens de le révéler à Charlene? Elle ne le savait pas. Ah, non. Elle n'était pas au courant. Ah, si tu étais au courant. Je me suis déjà... On ne sait pas encore à ce jour si ma version c'est la vraie ou si c'est... On ne saura sûrement jamais. Je me suis déjà planté en vélo avant de commencer ma run de collecte pour les journaux. Il fallait collecter de l'argent chaque semaine. Littéralement, chaque porte, je saluais et annonçais que je venais collecter les sous et demander d'un nouveau pansement. Chaque client paniquait. Oh my God. Ça, c'est quand même drôle. Ma mère a eu la chienne en tabernacle qui m'a descendu de là en ce moment. OK, mais tu ne t'es pas planté, mais comme... T'étais à cheval sur la rampe, tu n'aurais pu te planter facilement. Hé, ça, là... Je ne comprenais jamais les enfants qui se cachent au magasin ou à la maison où j'étais le même et je me cachais dans les règles de linge au Walmart et je ne répondais pas quand ma mère me callait. Hé, ça, là, je pense que... Je pense que je l'ai déjà fait, mais comme j'étais... Je ne suis pas conscient pour me rappeler, mais ma mère me l'a déjà rencontré qu'elle était dans un magasin et comme, tu sais, tu étais avec ton enfant. Moi, je savais marcher et tout. Fait que, tu sais, elle ne me tenait pas nécessairement la main. Puis à un moment donné, je suis allé... Genre, moi, je voulais juste jouer. Fait que je suis allé dans une rangée avec des jeux. Puis j'étais assis à la terre. Je jouais avec mes affaires. Puis ma mère me cherchait pendant un bout, là. Puis la maman, elle m'a juste vue dans la rangée, assis, genre, bien tranquille, en train de jouer avec des jouets. Oh my God. Moi, quand j'allais... Parce que ça, on était quand même relativement plus vieillis. On était peut-être... Tu sais, on était au secondaire. Fait peut-être 12, 13, 14 ans. Puis nous autres, comme la sortie de l'année, c'est quand on allait à Québec magasiner. OK, là, genre, monter à Québec magasiner, si c'était à une heure de route. Une galerie de la capitale. Fait que c'était rare qu'on allait. Mais tu sais, on allait genre... Non, à Place Laurier, ces places-là, tu sais, où il y a trois gros centres d'achat à un côté de l'autre. Garerie de la capitale, peut-être, mais c'était plus Place Laurier dans le temps. Puis moi et mon ami, on a compris assez vite que le meilleur moyen de rejoindre sa mère quand on avait fini de faire nos affaires, c'était de dire à quelqu'un qu'on la cherche à la caisse. Allô, on cherche notre mère, genre. Fait que là, il l'appelait tout le temps. Puis à chaque fois, elle arrivait en panique, en mode, qu'est-ce qui est arrivé? Bon, t'es comme, ben, on t'attendait. Ouais, c'était comme... Pendant longtemps, pendant longtemps, on pensait que c'était le même que ça marchait. C'était comme un service, mettons, de... Ben, c'est ça. Tu te rappelles notre mère? C'est comme, hey, on cherche notre mère, c'est quoi son nom? Ah, c'est Brigitte. Brigitte est demandée à la caisse du Simons. Brigitte est demandée à la caisse de Simons. Quand t'entends ça, t'es comme, ça y est. Ouais, c'est ça. Mon enfant a dévalisé Simons ou mon enfant s'est ouvert le poignet au Simons. Mais non, finalement, t'es juste en mode, on a fini. Ben, c'est ça. C'est désagréable. Ben, quand tu le sais pas. Tu sais. Ben, je veux dire, jusqu'à longtemps, à un moment donné, elle nous a chicanés, mais moi, jusqu'à longtemps, j'étais comme, c'est pratique. Oui, ben, c'est pratique, t'as pas besoin de la chercher, tu sais. Ben non, c'est ça. Viens t'en. Moi, je savais-tu elle était rendue où elle? Elle me le disait-tu elle était dans quel magasin? Non. On l'appelle. Ben, pour vrai, c'est quand même pas une mauvaise idée, c'est juste que ça fait paniquer à personne, tu sais. Yeah, c'est ça. C'est un traumatisme d'enfant, là. Tu te souviens-tu d'un McDo, les Burger King, il y avait des jeux avec des tunnels, pis tout? Oui. Moi, je me suis déjà fait de bouly là-dedans. Ah, ouais? Pis on était dans un embout, OK, c'était comme un embout, une espèce de sphère en verre. Ouais, OK. Oui, oui. Au bout d'un tunnel, pis il y avait comme un entrée, pis comme dans les tunnels, il y avait comme des gros ballons. Puis moi, j'étais rentrée là-dedans, pis il y avait un petit gars, un petit tabarnet, qui mettait le ballon pour pas que je puisse ressortir. Tu sais, c'était comme des gros ballons de Kinball, quasiment, pis ils mettaient ça dans le trou, pis là, je pouvais plus sortir. Pis eux autres, leur trip, c'était d'empêcher le monde de sortir de ces petits hublots-là, pis que les parents poglent les nerfs en bas, parce que les parents pouvaient pas monter. OK, mais ces enfants-là, c'est devenu, tu sais quoi, c'est devenu des meurtriers, c'est quoi? Je sais pas, je sais pas ce qu'ils sont devenus, mais je vais toujours me souvenir de moi de même dans le hublot, avec Clé à ma mère, pendant que nos parents sont en bas, pis ils sont vraiment fâchés, ils sont comme, là, laisse mon enfant sortir! Pis là, t'as eux autres qui sont comme, on s'en fout, on reste là. Hey, voyons donc, c'est quoi ces enfants-là, sacrament? J'haïs les enfants. Ben, c'est ça, tu as dit, après le podcast, tu vas faire que c'est bon, c'est genre, j'en aurai jamais. 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 Oh non. de lait comme un grand pour me faire un bol de céréales, mais tout tombe à terre en dessous de la tuile de cuisine. Sab, elle avait un frère de même. Il faisait juste des niaiseries. À la même année, je pense qu'il avait mis de la vaseline partout dans la maison. C'est épouvantable, ça. J'envoie sur TikTok. J'envoie sur TikTok, Marie. Les enfants, ils ont fouillé, mettons, dans la peinture, puis comme ils ont peinturé une pièce au complet. Ils sont complètement verres, mauves. Moi, là, je vends les enfants puis je déménage, ça arrive. Je ramasserai pas ça, certain. C'est la fille qui se met du rouge à lèvres dans toute la face. Puis là, elle a la face rouge. Puis là, sa mère, elle dit « T'es aware que ça va pas partir, là? » Genre, tu sais, c'est un lip tint. La petite fille, elle trouve ça bien drôle. Puis là, quand elle se rend compte que ça part pas, elle broille. Elle broille sa vie. Moi, je me demande, ok, c'est drôle, mais je suis comme « Pourquoi un parent met ça sur TikTok? » Ben, c'est ça l'affaire. Il y a bien des affaires sur TikTok. Je suis comme « Pourquoi vous filmez ça, guys? » Comme, tu sais, je comprends, mettons, à la limite, pour le montrer à ma mère. Mettons, j'ai un enfant, je veux montrer la connerie que mon enfant a fait à ma mère, ok. Mais comme... Cette petite fille-là, dans le bain, avec le visage plein de rouge à lèvres, elle va rester sur Internet pour toujours, à partir de là, genre. C'est ça, puis comme... Je comprends pas pourquoi qu'on fait ça. C'est ça, puis je comprends le point. Mettons, tu le filmes, tu veux montrer ça à ta mère. T'es comme « Ah, check ça, c'est comment qu'elle est conne. » Ben, c'est ça. Mais comme le mettre sur Internet, t'as juste l'air de quelqu'un qui veut attirer l'attention, mais avec un enfant que ton enfant a fait, ben que... C'est pas un moment de gloire. Non, c'est ça, c'est comme... C'est insultant. Mettons, un enfant qui serait plus conscient serait crissement insulté de ça. Mais hein. Mais hein. Ben, moi, je serais fâchée, là, qu'il y ait des vidéos de moi dans le bain, en manche de même, en train de faire une crise. Il y a juste des vidéos de moi parce que, tu sais, nous autres, on se filmait, là, avec des petits trucs cassettes, là. Des caméscopes, là. On se filmait avec ça. Fait que, moi, j'ai plein de footage de quand j'étais jeune, puis j'ai plein d'affaires de même. Mais, des fois, il y a des bouts où je fais des crises, là, mais comme je suis-tu contente que ce soit sur une cassette puis pas sur TikTok? Ben, c'est ça, là. Tu veux pas que le monde te voie de même? Puis, tu sais, comme ça... En plus, sur Internet, ça reste longtemps, là. Maintenant, ben oui. Tu t'en sortes plus. Ça reste tout le temps, en fait. Ouais, c'est ça. Ça se va plus jamais, là. Allô, viens, Poulette. Allô, docteur 1R0. Dimanche, ça s'est bien passé. Au cas, c'est là. Oui, très bien. Ouais. Mais, on t'a-tu convaincue, Marie? Je pense que j'étais déjà... Je suis quand même déjà de base. Je suis quand même déjà de base assez loin dans ma réflexion, mais comme... Nous autres, on avait... On s'était... Tu sais, là, des... Des plats de poudre, là. Tu sais, de la poudre... Ben, pas des plats de poudre, là, mais... Tu sais, de la poudre pour le corps, là. À un moment donné, c'était populaire. Nos mamans avaient ça. C'était comme des gros pots avec de la poudre et des gros pads pour se poudrer après le bain. Vous n'avez jamais vu ça, se poudrer après le bain? C'était peut-être de la coke. C'est pas de la coke, j'espère que non. Ben, on dirait que ça ne me dit rien, mais comme on dirait que ça se peut... Mais vous n'avez jamais vu ça? Mettons, dans le vieux temps, tu sais, les femmes se poudraient... Ouais, dans la face. ...le gros pad. Mais pas le corps. Mais il y en a pour le corps aussi. Le corps? OK. Oui, c'était parfumé. Tu mettais ça sur le corps, puis ça devenait doux, puis c'était parfumé. OK. Mais moi et ma soeur, on avait décidé qu'on se poudrait, mais comme... On était jeunes, là. Puis on avait poudré la salle de bain au complet. Mais ma mère n'était même pas capable de nous sortir de là tellement qu'elle n'était pas capable de respirer dans la salle de bain. Puis, tu sais, c'est le genre de particules que ça tombe pendant des semaines. C'est comme quand tu sables quelque chose. Pendant des semaines, il y avait de la poudre partout. En tout cas, c'est ça. Drôlement, je ne suis pas asthmatique, mais comme... C'est ça. Ben, Marty serait mort là-dedans. Littéralement. Il fallait qu'ils prennent des pompes au casino quand j'ai mis du spray. net. Fait que oui, c'était... J'étais là. Ben voyons, il va-tu mourir le spray net? Qu'est-ce qu'il se passe? Ah, my God. C'est... J'ai une autre anecdote ici, là. C'était quoi? Voyons, je l'ai perdu. Ah oui, là. Quand j'étais jeune, j'avais grimpé dans une bibliothèque vide qui touchait presque au plafond puis à chancelait, ma mère tenait la bibliothèque et criait après mon père et de me descendre de là. Ben, j'ai une question... J'ai une anecdote par rapport à ça. Caca. Ma soeur a déjà... Ben, tu sais, admettons... C'est ça. Un genre de grande bibliothèque, un grand meuble avec des tablettes puis des armoires, tu sais. puis ma soeur, je pense qu'elle était petite puis elle voulait aller pogner quelque chose en haut fait qu'elle était grimpée dedans mais elle est tombée avec la commode. Moi, j'étais pas là quand c'est arrivé, mais j'étais pas dans sa chambre quand c'est arrivé, mais comme... J'ai entendu le bang, tu sais, moi, je suis, mettons, dans ma chambre ou dans le salon. Là, je suis arrivé dans la chambre, ma mère, elle criait, elle pleurait. Mais tu sais, ma soeur, elle était pas... Elle était encore consciente, elle était juste comme en dessous du meuble de même. Mais tu sais, comme... Elle aurait pu... Je sais pas si tu peux mourir de ça, mais comme c'est dangereux, ça a pas de sens. Écoute, Floreillet a fait une commotion parce qu'elle a reçu un code sur la tête. Fait qu'une bibliothèque, ça peut quand même être quand même quelque chose. Mais tu sais, comme on est allé à l'hôpital puis tout, puis comme finalement, t'es correct, mais sacrément... Genre, c'est ça, avoir des enfants, t'as peur, t'as peur sans arrêt. Tu viens de Unlock a Memory, Marc. Ah oui? Tu as parlé d'hôpital. On a parlé d'enfants. Moi, j'ai déjà été à l'hôpital parce que j'avais une graine dans l'œil. OK? OK. Genre, j'avais une graine dans l'œil puis ça me faisait mal puis là, on n'était pas capable de sortir la graine dans mon œil. Je comprends. Fait que là, on est allé à l'hôpital. Il fallait qu'il me mette des gouttes dans l'œil pour essayer de la sortir, mais je ne voulais rien savoir. Il a fallu qu'il m'attache après la table et qu'il se mette à quatre pour me tenir les bras, les jambes parce que je gigotais. Ils ont fini par m'endormir. Ils m'ont gazé. Ils m'ont gazé pour être capable d'arriver ma graine dans mon œil. OK, mais ça, c'est fou. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il apporte? C'est un gnome. Pourquoi faire? Qu'est-ce qui est tannant, lui? Je ne comprends pas pourquoi c'est arrivé. Merci, Marty, pour le gnome. C'est très apprécié. Vous avez encore un gnome de Noël de sortie? Il était dans le garde-robe. OK, OK. C'est vrai, ça ne fait pas longtemps. Il a ressorti ça quand même. Un Lionel, oui, c'est le frère de Lionel. J'ai un gnome qui s'appelle Lionel. On va le mettre caché finalement. Je ne trouve pas que c'est en beau. Quelqu'un a dit je me suis rentré une poille dans l'œil puis ils m'ont gratté dans l'œil pour égaliser ma cornée. Pardon? Oh, wesh. Voyons, les enfants, êtes-vous corrects? Chris? Ben, je ne sais pas où la graine dans l'œil. Eh oui, la graine dans mon œil. Quand j'avais six cents, on m'appelait le singe parce que je répais partout puis un jour, on a joué à cache-cache dans la maison. T'es souhait? On avait un corridor qui faisait la longueur de l'appartement puis on avait des plafonds de 13 pieds de haut. J'ai grimpé en m'agrippant entre les deux murs du couloir. Le cul collait au plafond. Ma mère a appelé la police parce qu'elle me trouvait plus. Puis t'étais... Attends, ça se peut pas. T'étais au plafond genre pogné entre les deux murs puis elle te trouvait... Hey, ça c'est quand même fou. T'imagines-tu la police? La police arrive puis genre ils sont comme Ben, il est là. Oh my God. Et là, votre enfant... Puis toi, t'es crampé. Je le sais pas. T'es un enfant. T'es-tu crampé? Sûrement parce que je veux dire Christ, t'as entendu ta mère te chercher. C'est sûr. As-tu déjà resté pris dans une bol de toilette? Ben? Oui. Dans une bol? Comme... Ben comme... Tu sais, il y a la lunette, là. Il y a la lunette, là. Moi, je suis déjà resté pris. Non. Je pense pas. As-tu déjà arrivé à quelqu'un d'autre que moi. Comme... Moi, il avait fallu, là, que... que ma mère aille chercher du savoir-vaisselle pour qu'elle ait prêt à me sortir les fêtes. Encore une fois, j'étais très jeune, il fallait que les fêtes me rentrent dans la lunette de toilette, là. Genre, maintenant, ils passent plus là. Puis, il fut un temps que... C'est jamais arrivé à personne d'autre. Ben, peut-être, mais en tout cas, il n'y a personne qui s'est manifesté, mais comme, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Je ne suis pas... Comme, ça ne vous est jamais arrivé quand vous étiez jeune qu'il y a genre, vous étiez disant « Ah, mes deux fesses rentrent dans le trou. » Puis là, tu te fais « Poup, pou, pou. » Puis là, tu t'installes bien confortable. Puis là, quand il vient de temps de sortir, t'es pris là, man. T'es pris. Mais non, mais t'es... Je veux dire, tes fesses ne sont pas grosses comme la lunette. Non, mais attends, là, je n'avais pas 30 ans à ce moment-là. Mes fesses passaient dans le trou, là. Ouais, mais tes jambes... Je veux dire, la lunette... J'étais de même. Tes fesses ne font pas toute la longueur de la lunette. Ça ne se peut pas. Non, mais j'étais comme... pliée. Faut-tu que je te fasse un dessin? Ben, peut-être, parce que je comprends... Ben, je comprends, mais en même temps... Stuck in toilet. Est-ce que le savon avec ça, l'étain? Ah! J'ai de même. T'as-tu eu la photo? Ben oui. Donne-moi deux secondes de montrer ça. En vrai, moi, là. Je te l'envoie sur Discord? Oui. Mon meilleur ami d'enfance s'est rentré un épée de Lego dans le trou de son pénis par curiosité. Je t'ai envoyé du high chill footage of me, là. Je peux-tu le mettre en gros? On peut-tu le mettre en gros, ça? Je fais... Je vais essayer de le montrer. J'ai une scène. Ça vaut la peine. T'as une scène, c'est quoi? C'est ça? Ben, t'es pas dans la scène, Marie, par exemple. Mais regarde. Ben, c'est pas grave, mais comme... Vous comprendrez que je suis l'enfant dans la toilette. C'est ça, Marie a un enfant dans la toilette. Ben, c'est pour ça que je t'ai pris. C'est pour ça que t'es pas dans la scène. C'est parce que c'est toi qui es pris, là. Ben, c'est ça. C'est parce que c'est du actual footage. Ouais. T'étais pris de même! J'étais pris de même. Il a fallu qu'on mette du savon à vaisselle pour me sortir pour que ça glisse. Ben, ça se peut pas. Ben, ça se peut, parce que c'est arrivé, mais comme... Il y a une image. C'est incroyable. La barnouche! La gang, vous étiez des enfants... C'est toutes des choses que j'ai jamais dit en stream, ça. Terrible. Ben, je suis... Honoré. Ben, ça me fait plaisir. On passe au travers de Troumy Trauma d'enfance. Ben là, Marie, on va passer à d'autres choses. On va passer... Oui. Au premier segment qui s'appelle Casser la glace. Ah, on est rendu là, OK. Ouais. Ça se peut qu'on continue à parler d'enfants, on le sait pas. Allons-y. Je vais t'expliquer c'est quoi, casser la glace. Dans le fond, c'est... Je te mets... Ça peut être des mises en situation, sinon des trucs qu'il faut prendre... Ah, j'aime ça, ça. Il faut prendre position. On veut savoir comment tu réagirais dans la vraie vie ou c'est quoi ton take là-dessus. J'en ai une que je sais que c'est un take. Les autres, c'est pas mal des mises en situation. OK. Mais c'est ça. On veut savoir genre, vous feriez quoi dans cette situation-là? Le premier. Je suis prête. Un ou une amie, t'apprends que quelqu'un parle dans ton dos. Tu fais quoi? En mal, on va dire en mal. Tu peux parler dans l'autre quelqu'un en bien, mais là, parle dans ton dos en mal. C'est quelqu'un que tu connais, là. Tu fais quoi? Est-ce que la personne qui parle dans mon dos, c'est aussi un ami ou c'est quelqu'un de random? C'est pas nécessairement un ami, non. OK. Mais comme ça t'étonne qu'il parle dans ton dos, mettons. T'es comme, hein? Ben, si je suis surprise que la personne parle dans mon dos, je vais faire comme, ben voyons, qu'est-ce qu'il disait? Je vais vouloir avoir un peu le contexte du pourquoi, du comment. Je vais probablement être blessée, mais dans des situations comme ça, je suis pas toujours mature et je peux décider que, ah oui, si tu veux jouer de même, on va jouer de même. Oh, dans quel sens? Ça peut m'arriver aussi. Dans le sens que, mettons, j'apprends que quelqu'un dit de la merde dans mon dos, ben, ça se peut que je dise aux autres qu'il a dit de la merde dans mon dos, mais que je sais pas pourquoi. Comme, mettons, je sais pas moi, mettons que toi, Marc, j'apprends, Charlène me dit, Marc, parle dans ton dos. Ouais, ouais. Pis on se connaît pas. Genre, j'en fais un million sacrément qu'est-ce qu'il veut, lui. Genre, pourquoi faire qu'il parle dans mon dos? Ouais, c'est ça, vu qu'on se connaît pas, c'est comme... Si, mettons, un moment donné, t'as comme en dos patate qui me dit, genre, ah, tu connais-tu Marc? Non, 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 ben, je le connais pas tant, mais je sais qu'il parle dans mon dos pis je le connais pas. Ça va être ça ma réaction. OK. Mais tu serais pas du genre aller, mettons, écrire à la personne. Genre, ça dépend de ce qu'il a dit. Ça dépend de ce qu'il a dit. OK. Je pense. Comme... Ça dépend... Comment dire? Non, j'ai rarement confronté pour des enfants... Parce qu'on s'entend, je veux dire, ça arrivait tellement souvent sur Twitch que quelqu'un a parlé dans mon dos. Ouais, hein? Genre, de manière soin fondée ou de manière fondée mais incomprise ou, tu sais, de malentendue ou quoi que ce soit. Ouais. Pis... C'est rarement arrivé que je confrontais la personne parce que pour que j'en parle à la personne, il faut qu'elle soit importante pour moi. Si la personne n'est pas importante pour moi, je me dis, ah, énergie d'invidange. Ouais, je comprends ton... Tu sais, je me dis, cette personne-là, je la connais pas, fait que pourquoi faire qu'elle parle de moi? Ouais, c'est ça. Pis comme... C'est ça, comme tu dis, mettre de l'énergie là, c'est comme... Ouais, mais tu sais, comme... C'est une situation qui est difficile à prévoir mais en général, tu sais, comme en général, je vais juste essayer d'ignorer des situations. Si c'est pour envenimer, je vais juste des fois juste en faire abstraction pis parler aux gens qui sont proches de moi de comme... Yo, je comprends pas ce qui se passe, mais OK. Mais... Yeah. OK. Ben oui, je l'ai pas dit, mais il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Non, non, mais comme je suis que j'ai vraiment pas dit une bonne réponse, je pense que la solution adulte, ça serait de comme la personne... T'apprends qu'une personne parle dans ton dos. Mais le problème, c'est que des fois... Mettons, là, t'apprends que quelqu'un parle dans ton dos, mais tu veux pas rendre la personne qui te le dit dans une situation délicate. C'est souvent le pourquoi du comment, j'en ai jamais parlé, c'est que la personne qui m'en parle, mettons, par intérim, elle se ramasse un peu complice de me l'avoir dit parce qu'elle est la seule personne à avoir été là durant cette conversation-là, mettons, ou t'sais, comme c'est évident que c'est elle qui me l'a rapporté. Fait que t'sais, des fois, c'est juste comme... C'est juste poche, overall, ces situations-là, mais je préfère ignorer. Comme je fais mon imbécile heureuse quand ça arrive. OK. Ben t'sais, en même temps, mettons quelqu'un qui confronterait la personne qui a parlé dans son dos, t'sais, comme, à part, peut-être sûrement envenimer la situation, je pense que ça sert pas tant à quelque chose. À moins que ce soit quelqu'un, genre, que tu sois vraiment proche puis que t'apprends ça, là, oui, je veux dire. C'est ça. Puis t'sais, si c'est quelqu'un sur Twitch, parce que là, on parle un peu, ça pourrait être au travail, ça pourrait être n'importe quoi, mais si c'est sur Twitch, ça se peut que ça finisse en tweet ou que ça finisse en live. Ouais, c'est ça. Pégrondin dit à avoir hosté la personne en stream, mais sans la nommer. Ça se pourrait, ça se pourrait qu'à un moment donné, je vois la personne dans le chat ou whatever puis que je fasse, hey, puis bye, là, oui, je pense à ça, là, mais genre, au lieu de dire de la merde dans mon dos, dites-moi-le dans la face parce que... Ouais, c'est ça, sans dire pourquoi ou non, non, non. Je sais pas, ouais. Tu dis comme subtilement, genre, pour que si jamais la personne le voit, elle est comme... Ouais. Yeah. Ouais. Mais sinon, il y a Josie qui dit, je dois avouer que j'ai très peu de feedback si on parle dans mon dos, mais ça dépend c'est qui. Des fois, je vais aller la confronter. Ben, c'est ça. Puis moi, mettons, je vais répondre pour moi. Mettons quelqu'un, je sais pas si c'est déjà arrivé, peut-être, mais tu sais, si quelqu'un parle dans mon dos, je pense que c'est un peu la même longueur d'onde que toi, Marie. Si c'est quelqu'un que je connais pas tant, genre, je vais juste faire qu'il est calme. Puis je pense qu'il y a une nuance aussi entre... Est-ce que la personne, elle parle dans ton dos pour genre starter des weird rumeurs? Ou si c'est juste en mode, ah, ben moi, Marie-Pou, je la file pas. Parce que ça, il a le droit. C'est ça, ça dépend aussi. C'est comme, si c'est, si c'est, mettons, vraiment comme une pointe personnelle, genre, sur quelque chose que j'ai fait, la personne est comme, ah, lui, c'est un Christ de cas, parce que telle affaire, je vais le prendre personnel, mais si la personne, je la connais pas tant, je pense pas, je pense pas aller y écrire. ou sinon, genre, je vais juste en parler à du monde que je connais puis faire comme, hey, ce gars-là, the next guy, man, il a dit ça sur moi. Ben, tu sais, comme, j'irais pas confronter la personne, mais si c'est quelqu'un que je connais bien, je pense que j'irais, ben, pas le confronter, mais y écrire, genre, genre, pourquoi que la personne, pourquoi, est-ce que, premièrement, est-ce que c'est vrai que la personne a dit ça? Parce que c'est peut-être un jeu du téléphone aussi que la personne qui me le dit a entendu ça de telle personne qui a entendu ça sur tel stream, sur telle affaire. Ouais, des fois, il y a beaucoup malentendu. Mais, tu sais, c'est ça, j'irais demander, mais tu sais, je serais pas en mode, je te pète la gueule, man. Je serais plus en mode, je veux comprendre, genre, si tu vraiment ce que t'as dit, si tu es malentendu, whatever. Je pense que ce serait ça. Make sense. Charline, elle écrit, perso, j'essaie de m'expliquer une fois pis si ça continue, tchambaye. Ben, c'est ça, tu sais, si la personne continue, je veux dire, man. Tu veux faire quoi? Tu es pète, il y a. je suis ben d'accord avec ça. Pis après ça, ben, si c'est quelqu'un que je connais pis que je sais que la personne parle en mal de moi, ben, tu sais, je risque de juste comme fade out of it, genre, juste sortir de la relation tranquillement. Ouais, c'est ça. Moi, Marc, je ferais peut-être une pause pipi. Ah, ben oui, tu peux y aller. Si tu y vas quand tu veux, là. Je m'en vais faire, je vais essayer de ne pas rester pris. Ben oui, ce serait le fun. Sinon, on me disait Marty qui met du savon à vaisselle. Ah, ben, veux-tu que je t'envoie Marty? Ben, envoie-moi Marty. Je vais voir si ça se peut qu'il dise non, ça se peut qu'il s'occuper, mais... Il n'est pas obligé. On ne sait pas. Est-ce que Marty va arriver? On ne le sait pas. Moi, je suis trop sensible, je broye dans mon coin et j'écris à Marc pour me plaindre. Ben, c'est ça, moi aussi, je suis quand même assez comme ça, mais si c'est quelqu'un que je... Tiens, mettons, j'apprends que toi, caca, t'as parlé dans mon dos, c'est sûr, je vais aller te poser des questions puis je ne serai pas en mode « T'es une crise de conne, pourquoi t'as dit ça? Je vais être en mode... » Hé, caca, il faut que je te parle de quelque chose. Telle personne me dit que t'as dit telle affaire sur moi, « C'est-tu vrai? » Là, ça se peut, c'est ça, genre que la personne a mal compris ou que c'est vraiment ça que t'as dit, mais tu sais, comme en même temps, il y a des affaires, dépendamment c'est qui que je vois moins... Tu sais, si quelqu'un me dit « Hey, by the way, Kakabo m'a été traité de con l'autre jour, je vais être comme « I don't fucking care. » On se traite de con à chaque jour, tu sais, comme c'est correct. Mais, en tout cas, j'ai l'impression, ouais, c'est ça, ça dépendrait de la personne. De toute façon générale, je vais toujours aller demander à l'autre ce qu'il a dit sur mon sujet parce que sûrement ces informations sont mal fondées et que ça fait le téléphone chinois comme 70% du temps quand quelqu'un nous nous dit qu'il a entendu des choses. Ben, c'est ça, Godlike, tu sais. Elle m'a fait sortir de mon bain pour faire caca. No way, Marty. Mais elle va pas... Elle a dit qu'elle fait pipi. Elle va faire caca, tu penses? Elle va rester prise dans le bol. C'est clair. Marie reste pris. Là, j'ai froid. C'est pour ça que Marty, tu viendras pas nous jaser parce que, sais-tu, Marie a dit « Ah, ben sûrement que tu l'as entendu. » Elle dit « Ah, je vais demander à Marty s'il vient jaser. » Mais tu sais, s'il sort du bain, il est tout nu, il viendra pas, là. Tu sais, on s'entend? Ben, c'est ça. C'est correct. On s'est déjà assez perdus l'autre fois, man. C'est correct. Moi, je te dirais, la crise de conne a dit que t'as parlé dans mon dos. On va-tu péter ses tires? On va-tu payer? Les gens sont fruits pis ils me le disent pas si je m'entends bien avec. Ben, je comprends, Charline. Tu sais, comme, moi, je m'entends bien avec toi, j'ai rien contre toi, mais tu sais, comme, moi, c'est rare que j'ai quelque chose contre quelqu'un en plus. Pis comme, parce que j'aime tout le monde, je pense. De base, ben, comme ça, il y a des gens, mettons, que je sais que j'aime moins, mais c'est pas des gens avec qui je vais avoir le goût de jaser, tu sais. « Hey, salut, Adam Cole, salut, hashtag Amy. Bonsoir. Je suis avec Marie Poe, mais elle est en pause pipi. Elle s'en revient. Mais tu sais, je suis plus en mode, j'ai le goût d'avoir du fun avec le monde, fait que, tu sais, tant qu'il se passe rien, moi, j'aime la personne, on a du fun, that's it, this is all I need. Mais tu sais, il y a du monde aussi que je vais être comme cette personne-là, comme je file moins son vibe, fait que je vais juste, tu sais, comme je viendrai pas friend avec, ou genre, j'irai pas nécessairement y parler s'il y a des events ou whatever, ça se peut que oui, mais ça se peut que non aussi, tu sais. Fait que, la plupart du temps, comme je choisis à qui je parle. Ben, je choisis à qui je parle, mais en même temps, je suis quand même ouvert à tout le monde, je pense. Nous autres aussi, on te déteste d'amour, merci, Godlike. Il y a Méo aussi qui a écrit de quoi? Méo, il a écrit, moi, je dis que vous êtes des cuties dans votre dos. Méo. Marty était dévasté. Ben, je le sais, il a écrit ça, il s'est plaint. Je m'as sorti de mon bain, miam, miam, Oui, Marty, tu n'as pas amené d'aucun homme. Mais là, il était tout nu. Ben, c'est ça, j'ai dit, c'est sûr qu'il ne vient pas, il est tout nu, il sort du bain. Quand je l'ai vu, j'ai dit, mais ça, ah, non, on va laisser le faire. Bon. J'aime beaucoup les gens en général, mais c'est ça, moi aussi. Mais selon moi, la définition de parler dans le dos, c'est clairement quelqu'un qui te connaît bien. Parce que selon moi, un étranger qui me juge, ce n'est pas parler dans mon dos, c'est bitchier des inconnus. Ouais, OK, je comprends. Ça me dépend aussi qu'est-ce que la personne dit, tu sais, encore là. Parce que bitchier, moi, dans ma tête, bitchier, c'est genre tu l'insultes. Ouais, bitchier, ça se veut être méchant, là. Ouais. Mais tu sais, je pourrais parler dans le dos à quelqu'un et dire, ah, cette personne-là, genre, je n'ai pas le goût d'aller y parler, ce n'est pas mon vibe. Mais tu sais, ça, c'est parler dans le dos de la personne, mais tu sais, ce n'est pas tant méchant, mais ce n'est pas gentil, mais ce n'est pas bitchier. Ouais, parce que je pense, comme exprimer une opinion sur quelqu'un, je ne pense pas que ce soit justement comme prohibé. Je ne pense pas qu'on n'a pas le droit de genre dire des opinions sur des gens. Je pense que c'est la base des relations de comme essayer de comme, ah, mais toi, comment tu as trouvé telle personne? Puis là, des fois, ce n'est pas parce que tu vas être méchant, mais tu es comme, ah, je ne sais pas, je l'ai trouvé gêné, mais comme, voilà, c'est ça. Je ne suis pas sûr de savoir, ce n'est pas méchant, mais tu sais, moi, c'est surtout ça que je disais pendant que tu étais parti faire pipi, Marie, c'est que, tu sais, comme, moi, de base, je suis quand même quelqu'un qui aime le monde puis qui a le goût de jaser avec le monde, malgré que je suis quand même gêné, mais tu sais, comme si quelqu'un vient me parler, je vais avoir le goût de parler, mais il va y avoir des personnes, mettons, puis c'est sûrement à ces personnes-là que ça va être le plus proche possible que je me rapproche de parler dans leur dos et ces personnes-là, mettons, je n'ai pas tant le goût de leur parler justement parce que je ne file pas leur vibe ou genre, je les trouve, il y a des personnes que je trouve fake, il y a des personnes que je trouve sprennent pour d'autres. Je pense que, je navigue un peu du même côté que Kakaboum par rapport à ça, je pense que pour que je considère que quelqu'un parle dans mon dos, il faut que ce soit quelqu'un qui, à partir des informations qu'elle connaît sur moi, mémère des affaires. Il faudrait que ça soit méchant, qu'elle mémère et qu'elle soit méchante par rapport à être quoi. Mettons, charlène, elle gosse tellement, elle se met du parfum et elle sent bon, elle se dit que je ne suis pas capable. Comme ça, je trouve que c'est bad. C'est gentil, elle sent bon. C'est mon amie, mais comme, mettons que tu rends ça péjoratif, c'est bad. Oui, c'est ça. Puis, j'ai donné aussi l'exemple, admettons, quelqu'un vient me dire, « Hey, l'autre jour, Kakaboum, elle t'est traité de con. » Ben, tu sais, je suis comme, on se traite de con à chaque jour, on s'en calisse. Oh my God. Ça dépend qui versus qui genre qui dit quelque chose. C'est ça. Tu sais, moi, j'ai déjà eu un feedback de gens autour de moi qui étaient comme, « Hey, ben, une telle ou un telle a dit que toi puis Marty, ça ne marcherait pas sur le long terme parce qu'il y a plus de party que toi. » Oh. Ça, j'avais trouvé ça bad. Ah, oui, il y a quelqu'un qui a dit ça. Oui, quelqu'un qui a dit ça. Ça, c'était venu me chercher parce que j'étais comme, c'est basé sur quelque chose de très, très, très superficiel puis de pas réel. Tu sais, j'étais comme, OK, oui, dans un contexte de party, on est différent, mais comme ça ne nous empêche pas d'être compatibles, pareil. Tu sais. Oui, c'est ça. Ça, ça m'avait fâché parce que j'étais comme, mon Dieu, tu te bases sur quoi pour dire que, mettons, ma relation, ça ne marche pas, mettons. Oui, ça, c'est insultant. Tu sais, ça, je trouvais ça insultant parce qu'après ça, tu me regardes dans les yeux et tu me dis que tu es mon ami mais je suis comme, en même temps. C'est mon ami mais tu ne crois pas à ma relation. En même temps, je dis ça, ça m'est déjà arrivé. Des fois, tu as une amie, elle commence à sortir avec un gars, tu es genre, pas sûr que ça va marcher. Oui. Tu sais, comme. Mais comme, à un moment donné, tu es comme, finalement, ça va bien. Ou finalement, finalement, j'avais raison. Tu sais, comme après ça, si au overtime, la personne maintient son point puis qu'elle est comme, mon Dieu, je ne comprends tellement pas ce qu'ils font ensemble, là, c'est bad. Oui. Mais tu sais, sur moi, tu vas lui dire, si admettons, c'est Charlène que tu ne files pas son nouveau chum, tu vas sûrement lui dire, tu ne vas pas lui dire dans son dos, tu sais. Yeah. Oui, 100%. 100%. Mais, c'est ça. Mais, je ne pense pas que dans le contexte que c'était de la bienveillance, c'était plus du, oh my God, je ne comprends pas, genre. Moi, je l'avais pris un peu comme si la personne était comme, je ne comprends pas ce que le gars trouve à la fille, genre. Oui, je trouvais ça méchant. Oui, c'est ça. Mais encore là, ça a tellement été, genre, juste rapporté que peut-être que le sens était totalement différent. Je ne suis fâchée pour rien. On ne saura jamais. On ne saura jamais. Mais là, j'ai une autre mise en situation reliée à celle-là. Là, au contraire, tu entends quelqu'un parler dans le dos d'un ami. Mettons, tu es là, je ne sais pas, tu es quelque part, tu es dans un, je ne sais pas, c'est-tu un party, puis là, tu entends quelqu'un ou des personnes parler dans le dos d'un ou une amie. Tu fais quoi? Ça dépend de plusieurs choses. En général, mettons que la personne, mettons que les gens sont en train de dire comme, ah, je n'aime pas tel aspect de la personnalité de la personne ou je n'aime pas quand elle fait telle affaire ou je n'aime tellement pas quand. tu sais, je vais essayer de jouer l'avocat du diable puis d'expliquer pourquoi mon ami a dit, a agi ou est comme ça. OK. Tu sais, comme mettons, quelqu'un me dirait, ah, Charlène, mettons, elle est tellement piquie en stream quand elle parle de dating, mais je vais dire, non, mais tu sais, ce n'est pas une question d'être piquie, c'est parce qu'en live, il faut que tu donnes un show, il faut que tu sois genre cocky puis c'est normal d'avoir des standards. Tu sais, des fois, je vais comme aller à la défense d'eux, mais mettons, quelqu'un dit, je ne sais pas, moi, j'ai remarqué que, je ne sais pas, moi, Marc, je ne sais pas, quelque chose à propos de toi puis que je constate que c'est un peu vrai, mettons. Genre, ah, Marc, il est dernièrement, il se prend pour un autre. Non, mais genre, mettons, dernièrement, je ne sais pas, il est marabout puis il envoie chier tout le monde puis c'est bien désagréable, chose que tu fais tout le temps, mettons. Tu sais, des fois, je vais faire comme, oui, c'est vrai, j'ai remarqué ça aussi, comme ça se peut que je prenne part au potinage. Oui, je comprends, ça se peut que tu sois d'accord. Si je suis d'accord avec ce qui se passe, si c'est de la méchanceté puis que je ne suis pas d'accord, je veux souvent défendre la personne, mais je vais rarement dire à quelqu'un, genre, hey, telle personne a parlé dans ton dos parce que je trouve ça blessant puis pas nécessaire. Oui, vu qu'elle ne le sait pas, tu es comme, elle ne le sait pas, elle ne le sait pas, genre, c'est moins pire qu'elle ne le sache pas qu'elle le sait. Si, il y a une chose que mon ex m'a appris, c'est ce qu'on ne s'est pas fait pas mal, mais tout finit par se savoir somehow aussi. Fait que, comme, on se demandait au début pourquoi je n'aimais pas la Côte-Nord, c'est un peu pour ça aussi, mais, mais, on dirait que ça dépend tellement c'est quoi parce que, tu sais, mettons, je ne sais pas, moi, j'entends Charlène dire Laurie est laide. Ah ben là, tu dis quoi? Je vais dire, voyons, tabarnak. Ben c'est ça, parce que tu n'es pas d'accord. Je vais dire, voyons, sacrament, mais même si je serais d'accord, je dirais, ça ne se dit pas, tu sais. Non, je n'irais pas dire à Laurie, Charlène a dit que tu étais laide. Comme tu comprends, je n'irais jamais. C'est ça, tu vas répondre à personne, mais tu ne diras pas nécessairement, hey, elle dit ça. Non, parce que ce n'est pas nécessaire, tu sais, c'est juste blessant pour rien. Tu sais, comme, mettons, si c'est pour starter des rumeurs, je vais le dire par exemple, mettons, là, mettons, Charlène a dit, Charlène a décidé qu'elle parle dans d'autres Floreillers. Bon, elle parle dans le dos d'un autre. J'ai entendu dire, j'ai entendu dire que Floreillers, elle va ses viaducs puis elle lance des roches ses chars. Comme ça, c'est bad. Tu sais, puis je sais, mais donc Flo, elle ne fait pas ça. Flo, elle ne ferait jamais ça. Ben non, elle vient de dire. Je vais peut-être dire à Flo, je veux dire, oui, j'ai entendu quelqu'un dire que tu faisais ça puis, comme, je ne suis pas sûre, c'est des informations qui sont vraies puis c'est un peu bad. Est-ce que tu es déjà comment que, tu sais comme, ça se peut que je se tourne si c'est pour être une rumeur parce que là, il faut aller tuer sa source. Ben, c'est ça. Tu sais que, c'est ça. C'est ça. C'est-tu vrai que tu fais ça et quelqu'un me dit ça, là, elle va peut-être comme, ben non, je ne fais pas ça. C'est ça. Tu sais, mettons, je ne sais pas, moi, Kaka Boom me dit, Joe Villeneuve a Frenché Tanuki. Hein? Kaka! Kaka! arc-en-ciel de réaction dépendant de l'arc-en-ciel d'action, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en général, en général, je vais essayer de, je pense, puis là, Charlene pourra peut-être confirmer parce que je ne suis pas sûre, mais en général, j'essaie de défendre la personne quand il y a de quoi défendre, d'être d'accord quand il y a quelque chose à être d'accord, puis de protéger quand il y a à protéger. Ben, tu vois, je pense, Marie, je suis à peu près du même, je suis encore une fois dans le même range que toi. J'ai l'impression que si quelqu'un va dire quelque chose que je ne suis pas d'accord, je vais le confronter directement pour y dire. Mais ça se peut que je n'en parle pas à personne. Ça dépend c'est quoi, je pense. Yeah. Ça dépend c'est quoi, puis ça dépend c'est qui. Si c'est quelqu'un qu'on s'en collisse, genre, je ne dirais pas. En fait, non, je ne sais pas. Si c'est quelqu'un, je pense, si c'est quelqu'un qu'on s'en fout, je ne le dirais pas, mais si c'est quelqu'un, mettons, que je sais qu'elle est comme insurre que c'est son bon ami puis tout, ou sa bonne amie, puis que je l'ai entendu parler dans son dos, je pense que je vais y dire. Yeah. Parce que je ne veux pas qu'elle continue à être fucking amie avec la personne, mais que la personne bat dans son dos pendant ce temps-là, tu sais. Ouais. Mais si c'est quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Yeah, who cares. Tu sais. Je pense que ça, ça embarque un peu dans le fait de protéger l'autre. Tu sais, quand tu te rencontres sur le site qui est comme crime, il y a une relation qui a l'air pas tant réciproque dans le fond. Des fois, c'est ça. Des fois, ça peut, effectivement, je pense que ça serait ça. S'il y a de quoi protéger, je protège. S'il y a de quoi défendre, je défends. S'il y a de quoi rapporter, je rapporte. Mais c'est difficile. Tu vois, Laurie a dit, moi je pense que je n'irais même pas confronter. Je veux juste savoir si je peux faire confiance à la personne. Non. Fait qu'admettons, Laurie l'entendrait, mettons, Charlène dire telle affaire sur Fleuriat, elle fait comme, parfait, je ne fais plus jamais confiance à Charlène. Elle parle dans l'eau du monde. C'est dans ce sens-là, Laurie. Mais là, on ne dit pas Charlène, pas vrai. Mais je pense qu'on parle tout un peu dans l'eau de tout le monde. Oui, mais tu le fais, mettons, en privé. Oui. Tu le fais en privé. Tu ne le fais pas pendant qu'il y a plein de monde qui écoute. Là, c'est sûr, il y a du monde qui m'entend. Je veux dire, quand je veux dire de parler dans l'eau du monde, ce n'est pas toujours nécessairement méchant, ce n'est pas violent. C'est juste des constatations ou juste du « Hey, t'as-tu entendu parler d'un tel? » C'est même pas méchant ni gentil. C'est juste « Ah, telle personne a fait telle affaire cette semaine. » Moi, je dirais que je suis quelqu'un qui aime ça m'aimerer. Comme « Hey, t'as-tu entendu parler de... » Tu sais, comme ça, j'aime ça. Moi aussi, j'aime ça. Ben, tu sais, c'est rare que je vais m'aimerer en mode « Je bash quelqu'un. » Je vais m'aimerer en mode genre « Cette personne-là a fait telle affaire. » Je trouve ça weird. Je t'avouerais que pour que quelqu'un se mérite de se faire « Bitcher », il faut que la personne ait été méchante avec moi. c'est sûr. Ou avec un proche. Oui. Je vais être pire si elle a été méchante avec un proche. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord, moi aussi. C'est comme, je dis, parle dans mon dos, je m'en calice, mais tu sais, comme parle pas dans le dos de mes amis. Yeah, genre. Fait que, ouais. J'adore ça. Le piquant d'un écrit « Perso, je suis un peu comme dans le parrain. » Oups. J'ai perdu le message. « Si j'ai quelque chose à dire contre quelqu'un de proche, je vais lui dire personnellement, mais jamais je vais laisser passer ça à l'externe. Je veux pas que ce soit utilisé contre moi par après. Gentil, même Pégrondin, son ami l'a dit pour valider leur propos. » Ah, je comprends ce que tu veux dire. ouais. On a compris le sens de la phrase en même temps. Mais c'est ça. Mais Pégrondin, moi j'ai une question pour lui. Parce que, je l'ai cherché. dimanche. Je veux juste savoir si je l'ai pas vu ou si c'est parce qu'il était pas là. Moi je pense qu'il était pas là parce que je l'ai pas vu. Je pense qu'il était pas là parce que c'est sûr que je l'aurais croisé, je l'aurais vu. Avant le gala, moi pis Lise, on se prenait pis j'ai dit « Lise, là on avait trouvé plein de monde, j'étais comme « Ok, là, faut spotter Pégrondin. » On l'a jamais spoté. Non, il était pas là, je l'aurais vu, il est grand. Ben oui, il est grand pis je l'ai vu l'année passée. Ah, il est pas allé, il était malade. Ah, ok, parfait. Au moins, je suis content. Oui. Un peu dans, excuse-moi, je vais dans la continuité de ta question. T'as-tu quelqu'un, mettons Cacaboum, pis là, je vise personne en disant ça, je prends Cacaboum parce que je sais que c'est ton ami proche. Ok. T'apprends, mettons, mais là, je pense que c'est le cas pour vrai, fait que je m'excuse de l'exemple que je vais prendre, mais mettons là, t'es bien chumé avec son chum, t'es bien chumé avec elle. T'apprends que Cacaboum trompe son chum. Ok. Mais t'es ami avec les deux. Qu'est-ce que tu fais? Là, tu le sais. You know for a fact que ça se donne. Mais je suis ami égal avec les deux? Ben comme, pas nécessairement, tu sais, comme les amitiés, c'est un spectre complet, t'as le STU, t'as le D tiers, mais comme, t'es ami avec la personne, genre, tu cares. Tu cares. T'es comme, je cares pour la personne. Ça fait, mettons, cinq ans qu'elle sort avec. Ça fait cinq ans que tu le côtoies. Honnêtement, moi, je suis genre à dire, c'est l'heure de ce type de problème. Ben genre, je veux pas aller mettre la merde. Si j'aime les deux, je vois, si je le dis, là, il y en a un qui m'aimera plus. Si je le dis pas, il y a quand même un autre qui m'aimera plus. Fait que genre, tant qu'à ça, je vais rien dire. Puis comme, il y a quand même m'aimera plus un moment donné. Whatever happens. Moi, j'ai déjà été dans une situation même. Je m'en dirais, je suis plus sûre de ma réponse. Parce que là, Charlène a écrit, quoi? Mais je le sais pas. Moi, j'ai été dans une situation de même. Puis j'ai fait comme toi t'as dit. J'ai juste fait, je veux pas être la personne qui le dit. Parce que je veux pas, j'étais comme en conflit de loyauté avec les deux personnes. J'étais comme si, moi, je me suis fait donner ce secret-là. Puis j'ai jamais demandé à être au courant. Mais là, je me ramasse avec la responsabilité d'être au courant. Puis que l'autre personne fasse ces agissements-là puis versus l'autre personne qui est pas au courant puis comme, elle pense que tout va bien. Mais moi, j'étais juste en mode, j'ai pas envie de briser la loyauté de un parce qu'en tout cas, j'étais comme, les répercussions vont être épouvantables. Fait que j'étais juste, je m'en mêle pas. Mais c'est dur de se mettre, comme on dirait, je suis pas capable de me mettre dans cette situation-là. Mais après coup, j'ai tellement des regrets de pas juste y avoir dit avec les récifs. Ça se peut que, mettons, tu sais, même, mettons, je vais prendre que ce soit quelqu'un dans ma famille, mettons, je pense que ça revient un peu au même, mais tu sais, mettons, j'apprends que ma soeur trompe son chum. Mais tu sais, son chum, je l'aime beaucoup puis ma soeur, je la trouve conne d'avoir fait ça. J'irais peut-être pas dire tout de suite à mon beau-frère, mais je serais comme, là, genre, dis-y parce que à un moment donné, je pourrais plus me retenir de pas y dire. Moi, je pense que, maintenant, en date d'aujourd'hui, je ferais ça, je donnerais un ultimatum, je serais comme, t'as cinq jours, man. Ouais. T'as cinq jours. T'as cinq jours, t'as dit, arranges-toi pour que ça vienne de toi, pas de moi, parce que dans cinq jours, c'est sûr que la nouvelle sera. Ouais. J'ai comme, j'ai des affaires, mais moi, j'ai pas demandé d'être responsable de cette information-là. Fait que maintenant, ça serait ça mon deal, ça serait... Parce qu'après ça, à chaque fois que tes voix, c'est fucking weird. C'est weird. Non, je peux plus, je peux plus, jamais être dans une situation de même. Maintenant, je marche aux ultimatums. Puis je me dis, c'est au bout de la ligne, je me dis, mettons, honnêtement, si c'est dans les valeurs de mon ami de tromper de manière spontanée de même, je suis pas down anyway. Non, c'est ça, je suis d'accord. Yes! Ça, c'était un down-lloween en plus. Qu'est-ce qu'il y a dans ses mains, lui? Il y a rien. Halloween! Je l'adore. C'est qui qui va ramasser ça après? C'est moi. Oui, tu vas finir la soirée, tu vas avoir comme 15 gnomes, Marano. On en a juste deux, mais ah non, on en a d'autres, c'est vrai. Ah oui? J'adore les gnomes, j'en ai beaucoup. Ben là, ils sont en arrière mais j'en ai beaucoup. Mais ouais, c'est ça. Moi, je me suis fait le serment moi-même de ne plus jamais être responsable de ces secrets-là. On dirait, il faudrait que ça m'arrive pour que je me fasse vraiment une tête là-dessus. Yeah, puis j'ai aussi été la personne à qui c'est arrivé que tout le monde était au courant sauf moi. Ah, mais là, t'apprends que le monde était au courant. Puis là, t'apprends après coup que ouais, on le savait mais on ne voulait pas te le dire. Je ne veux pas jamais mettre quelqu'un dans cette situation-là ever again. Le CMS écrit, ma relation d'amitié avec une personne est basée sur l'honnêteté et le respect entre nous deux. C'est contre mes morales que tu trompes quelqu'un mais je n'irais pas le dire direct. Je donnerais la chance à la personne qui trompe d'aller le dire. Si rien se passe, éventuellement, je le dirais à l'autre. Ouais, je pense que c'est comme en y réfléchissant, c'est ce qui fait plus de sens, je pense. Yeah, je pense que oui. Vraiment. Moi, j'ai été dans ce cercle-là de savoir qu'une amie trompe son chum puis j'y ai dit. Je t'apprécie et ton chum aussi mais là, tu lui dois un minimum de respect et d'y dire. Sinon, en fin de semaine, j'y dis parce que je ne me tiens pas avec des amis qui ne sont pas vrais avec leurs compagnons de vie. Ouais. C'est vraiment poche. Ouais. C'est, c'est, ouais, je pense que poser la question, c'était y répondre. Mais je comprends l'envie de tout de suite se dissocier de ça mais à un moment donné, c'est comme pourquoi je suis responsable de ce secret-là, c'est de décoller ça. Ouais, c'est ça. Mon premier réflexe, ce serait vraiment de j'ai rien vu, rien entendu, je ne sais rien mais sûrement que ça me gosserait après un bout, là, je serais comme crissé. Comme, mettons, comment dire, mettons, tu n'es pas sûr, ça, je catche. Mais là, mettons, elle vient t'en parler, genre, ouais, j'ai trompé, blablabla puis je le revois samedi. Je suis comme, non. Comme, tu ne planifies pas ça avec moi, là. C'est ça, là, là, c'est sûr, je m'en vais dire. Fini. En tout cas, c'est pas ça, gang. En tout cas, si vous faites ça, venez jamais m'en parler. La caca, elle a une bonne histoire puis elle me l'a contée plusieurs fois, là. J'ai appris après un an de relation que mon partenaire était marié. Je sais, on dirait un film puis je ne connaissais pas sa femme. Encore aujourd'hui, je feel bad de ne pas avoir spillé de tea mais je devais déjà gérer mes émotions. Yo, ça, c'est... ça doit être décalé, ça, je ne sais pas, ça ne peut arriver, t'apprends que la personne est mariée. Il y a une femme puis tout, là. Moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage, pas nécessairement proche de moi mais qui a une connaissance que j'ai, que sa meilleure amie, ça fait genre 7 ans qu'elle a la maîtresse du gars en question. Le gars, il y a une femme, des enfants puis tout, ça fait 7 ans qu'elle a sa maîtresse. Puis moi, je suis comme, man, comment tu peux waster ta vie de même? La fin, c'est que ces gars-là sont, mettons, si l'autre personne sait qu'il est déjà marié puis tout, il est comme, elle le sait, elle est au courant. Parce que lui, il fait des promesses dans le sens, le mois prochain, je te le dis, ça se finit là puis comme, on va déménager ensemble puis nanana puis ça arrive juste jamais mais la personne est accrochée après. Yeah, c'est genre de la grosse manipulation sale mais comme, elle, c'est ça puis un moment donné, il a dit là, mais non, je vais rester avec ma femme et elle a continué genre, tant qu'elle est toute seule. Ah, moi, ça vient me chercher, je comprends pas. C'est fou. Hey, allô Fergie? What a pick me? Marie, on va changer de sujet. Allons-y. J'ai une troisième mise en situation. Aucun rapport avec les autres. Ça t'est peut-être déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé quelques fois, fait que, peut-être pas toi, mais en tout cas, tu te mettra dans la peau si ça t'arrive. T'es dans un magasin, pharmacie, whatever, puis, tu te promènes puis la sécurité a l'air de te suivre mais il n'y a comme aucune raison de te suivre. Tu sais, il te check puis il te regarde. Tu fais quoi? Je vais le regarder, je vais dire, j'ai-tu de quoi après moi? Dans des situations de même, je serais genre, y a-t-il quelque chose qui fait en sorte que tu me suis depuis tantôt parce que je ne suis plus sûre d'aimer ça? Oui, tu lui dis rien. Ça serait ça mon texte. Ça serait ça. Puis Charlene, elle le sait, je suis le genre à vraiment faire des calls de même. J'ai-tu de quoi? J'ai-tu du papier de toilette après mes penses? Pourquoi tu me suis? Je veux comprendre. Après ça, s'il me dit FBI, open up, je vais avoir un peu peur. Mais tu sais comme... Ben là, tu n'as rien fait anyways. Si je n'ai rien fait, si je n'ai rien fait, ça va être ça ma réaction. Si j'ai fait quelque chose, genre mettons, rentrer en quelque part que je ne suis pas supposée rentrer pour utiliser la salle de bain et m'en aller de manière très, très, très suspicieuse, je vais juste faire comme si je suis en position de pouvoir et que j'ai le droit d'être là. OK. Tu vas jouer un rôle. Ouais. OK. Genre, mettons, la cage au sport en avant du Centre Bell. T'es allée dans une toilette que t'avais pas le droit? Moi et Sharon, on allait à un show de musique et il pleuvait à Sio dehors. Puis là, on avait envie d'aller à la salle de bain. On a fait trois heures de route pour aller à Montréal pour voir le show. Puis là, il n'y avait pas de salle de bain et d'ouvertes, rien. Ça fait que là, on a dit juste qu'on va rentrer dans un restaurant et on va ressortir. Mais tu sais, on était soaked wet. On était comme défaites. On est rentrés dans la cage au sport, mais là-bas, pour une raison vraiment obscure, c'était un restaurant vraiment chic. Puis on s'est juste fait vraiment dévisager par les gens qui étaient là parce qu'on a descendu genre deux étages pour se rendre à la salle de bain qui était genre quasiment avec des diamants au plafond. Puis Sharon a juste fait « Fais genre qu'on a d'affaires ici! » Puis on a continué. Puis on est ressortis cinq minutes après puis genre clairement qu'on s'est fait regarder très croche. Mais tu sais, en même temps, on n'avait pas genre volé rien. Non, c'est ça. T'es juste allée aux toilettes. Non, c'est ça. C'est pas la fin du monde, mais comme clairement, on n'avait pas besoin d'être là sans réservation. On s'est vraiment fait te regarder bizarre. Moi, ça m'est déjà arrivé quelquefois, mettons. Tu sais, dans les pharmacies, il y a tout le temps un garde de sécurité. En tout cas, à Montréal. Il y a un garde hindou de sécurité. À Montréal, oui. Puis moi, comme... On dirait que j'ai... Ce que je fais la plupart du temps, c'est que j'essaie de le semer. C'est bien drôle. What the fuck? Genre, mettons, je suis dans une rangée puis je veux qu'ils me regardent. Comme je vais partir comme dans le sens contraire, comme changer de rangée, mais oh, je reviens d'abord. C'est pas... Puis là, je regarde... OK, mais vraiment, pour le semer, il n'est pas en mode « Il va-tu me suivre pareil? » Genre, vraiment pour... Genre, pour qu'il arrête de me suivre. Je vais essayer de le perdre comme qu'il ne me trouve plus. Mais des fois, ça marche. En fait, la plupart du temps, ça marche. Mais tu sais, en même temps, est-ce qu'il me suivait vraiment? Oui, c'est ça. Il s'en câlissait dans le fond. Il ne me suivait pas pas à tout puis il est juste parti faire l'autre chose. À chaque fois, t'es genre « Yes, j'ai gagné! » Pourquoi c'est ça? Ben ouais, moi, je suis comme « Hey, je ne vais pas les dire, là. » À moins, genre, qu'il me regarde vraiment de proche, là. Je vais être comme « Voyons, ça va, même? » Mais tu sais, s'il y a de loin, puis souvent, il te regarde de loin, genre, puis là, il reste juste de même puis il te regarde. Je suis comme « Chris, ça ne m'a pas volé. » Je suis en train de regarder les shampoings, même. Moi, des fois, je fais des babayes. Oh oui, c'est bon, ça. Oui. Si j'étais avec quelqu'un, ça va être encore plus facile pour moi de faire ça. Je vais être en mode « Hey, check, il nous regarde! » Puis là, il va haïr ça. Oui, parce qu'il va voir que tu l'as spoté. Oui, c'est ça. Et que tu vois qui te voit. Oui, c'est ça. Oui. Ou je vais tenir le regard aussi. Des fois, je fixe. Il y a SMS que tu dis, mais sais-tu vraiment que c'est la sécurité ou un fou qui se fait passer pour la sécurité? Je pense que j'irais juste vers les 15 directs pour avoir quelqu'un que je sais qui est censé travailler à la place. Peut-être, c'est SMS, mais on dirait que dans ma tête, ça ne se peut pas, ça. Mais ça se pourrait pour vrai. Oh. Mais dans ma tête... Là, ça s'est cuit. Oui, c'est ça. Là, c'est juste rendu cuit. Mais comme dans ma tête, ça ne se peut pas. Mais là, ça se peut. Parce que tu l'as écrit. Oui, c'est ça. C'est pas tant une histoire que quelqu'un me suivait, mais on faisait notre épicerie puis elle est allée plus loin chercher du fromage. Puis je le regardais et un monsieur qui était entre nous m'a dit, y a-tu quelque chose? Elle m'a dit, non, mon chien, mais juste derrière vous. Il avait l'air tellement mal. Hein? Ben voyons, il faut se calmer, monsieur. Chris. Il faut se calmer, monsieur. Genre, tu peux attendre demain et faire l'épicerie au pire. genre si ça va si mal comme Antoine Dordash. Puis je ne louche pas non plus. Non, mais c'est ça, je le sais que tu ne louches pas l'air, mais comme... Même si tu louchais. Il faut se calmer, là. À cause de mon sous dimanche, il y en avait qui pensaient que j'étais de la sécurité du casino. Hé, attends, moi, il faut que je raconte quelque chose, Marie. J'ai encore honte. Vas-y. Après le gala, on est retourné. Comme un moment donné, je suis retourné à l'arcade. Puis en m'en allant... Tu sais, comme il y a comme les jeux par terre, là. Oui. En m'en allant par là, c'est comme... Il faut que tu fasses le tour. Puis comme j'ai rencontré quelqu'un habillé avec un débardeur. Puis genre, il me montre son badge. Puis moi, dans ma tête, je pensais que c'était quelqu'un de la sécurité. Fait que je lui montre le mien pour dire genre, j'ai mon badge. Parce que moi, il était caché. J'étais comme, ah, il ne voit pas mon badge. Fait qu'il se demande j'ai tout d'affaires là. Tu sais, je suis un inconnu. Fait que j'y montre mon badge. Je continue ma vie. Mais on va voir du monde. Une demi-heure après... C'était quelqu'un... C'était genre, G-Fortin. Oh non, c'était G-Fortin. Impossible. Il vient me voir puis il dit, Marc, c'est G-Fortin. Là, je suis comme, hé, allô! Mais il dit, tantôt, je t'ai montré mon badge. Tu me montrais, tiens, je pense qu'on s'était mal compris. Là, je suis comme, ah, tabarnak. Oh non, ça, c'est gênant. La honte. J'étais comme, j'étais sûr que tu voulais juste te montrer mon badge. Il y avait trop de monde qui t'enlèvent. Fait qu'il m'a peut-être dit quelque chose, mais je n'ai pas encore l'entendu. Il y avait de la musique et tout. Il y avait Gab puis Marc qui jouait et tout. J'étais comme, j'ai juste montré mon badge. Je suis comme, parfait, I'm fine, je continue ma route. Mais non, c'est bon. Allô, Mr. Brown. Ça me fait penser à genre, Dom, il l'a conté en live. Fait que je me permets de raconter en live. Mais Dom, il a recommencé à travailler. Puis il y a quelqu'un à sa job qui a dit genre, est-ce que c'est toi, Dom, The Survivor? Puis il a juste fait, oui. Puis il est parti. Il était comme, je ne sais pas comment deal avec ça yet. Genre, comme ça me fait vraiment rire. Ça te crée des malaises. C'est comme, ah. C'est ça. Puis comme, la personne te reconnaît, tu es comme, oui, c'est moi. Mais tu sais, après ça, qu'est-ce que tu veux dire? C'est comme, oui, c'est moi. Puis genre, tu sors une machette puis tu coupes une noix de coco. Non, c'est ça. Oui, c'est moi, monsieur, je crois. Non, c'était cocasse. Mais, ah non, le gars là, c'est des gens qui, peut-être, qui m'ont dit bonjour. Il y a-tu des gens, toi, comme, ils t'ont dit, parce que moi, c'est arrivé à deux reprises, OK, là, qu'il y a des gens qui sont venus me voir en mode, hey, salut, genre, tu sais-tu qui? Je suis tout le temps sur ta chaîne, blablabla, blablabla, blablabla. Puis là, je suis comme, ah ouais, parce que je ne veux pas les blesser, ça me prend juste tout le temps dans ton chat. Fait que là, je suis comme, ah, ben oui, toi, salut, comment ça va? Ben, ça va-tu suivre là? Puis là, moi, ces gens-là, ils m'ont toujours voir leurs logs sur mon chat, ils m'ont toujours vérifié. Ah, tu y vas, toi? Ben, ouais, oh ouais, ils m'ont menti, eux autres. Ils ne sont jamais venus chez nous, ils ne follow même pas. Des menteurs, ou ils t'ont pris pour quelqu'un d'autre? En même temps. Ben là, quand ça crie mon nom, genre, ah, Marie-Pou, comment ça va? Comme, dis-le que tu me connais juste de nom. C'est des menteurs, Tu n'es pas obligé de faire semblant, là, moi, je vais vérifier. Ça ne m'est pas arrivé, non. Les gens qui venaient me parler, souvent, ben, souvent, la plupart du temps, si je ne connaissais pas, moi, j'étais comme, moi, je ne vois rien, je m'approchais de leur badge, puis je regardais d'être proche parce que je ne voyais rien. Ah, c'était tough, puis ça aurait été au gros charpinot. Puis là, je suis comme, telle personne, allô? Là, j'étais content de les voir, mais tu sais, mais ça ne m'est pas arrivé que quelqu'un me parle, mais que je ne savais pas c'était qui. Ah, moi, c'est arrivé. Je pense. Oui. En tout cas, pas dimanche. Malheureusement. Oui. Mais, comme, il y avait, en tout cas, je ne sais pas comment dire, mais, il y a, genre, le monde que j'ai vu, c'était du monde que je connaissais, que j'avais déjà vu dans un écrime. Bon, mais tant mieux, Peut-être, il y en a que ça faisait peut-être longtemps que je ne les avais pas vus, mais comme, je connaissais ça dans un écrime. Mais, mais c'est ça, c'était ça, là, « Hey, petit porc épique, 2, 8, 9, 7, 6, 3, 3, 3, barambassac, 1, cool, je suis contente de te voir. Je n'ai jamais vu ça dans mon chat. Ouais, c'est ça, tu sais, ben, ben, tu sais... Je m'en rappellerais, là. Ouais. C'est quelqu'un qui passe souvent, tu t'en rappelles la personne, ou qui est déjà passé vu le longtemps, tu sais, comme, puis qui est passé souvent, tu t'en rappelles, tu sais. C'est ça, ou à la limite, tu sais, la personne va me dire, « Ah, je ne viens plus tant », ou tu sais, « Ah, je lurk », ou tu sais, les gens le disent, c'est habitude. Mais comme, il y a deux personnes qui ont vraiment fait semblant d'être des gens actifs dans mon chat, mais je suis comme... Je les connais, les gens actifs dans mon chat, là. Ben, c'est ça, comme... On n'est pas capable de la gang, là. Non, c'est ça, là, puis je vais vous vérifier, ma gang de Moses. Ben, c'est déjà... C'est arrivé... Je pense... C'est peut-être arrivé... Comme, je ne pourrais pas dire qui, mais comme sûrement que c'est arrivé que... Quelqu'un... Genre, je reconnais son nickname, mais ce n'est pas nécessairement parce qu'il est sur ma chaîne, mais c'est parce que je l'ai vu ailleurs, tu sais, sur d'autres chaînes. Ben oui, ben oui, c'est normal. ça va, tu sais. Mais non, ça me paraît que oui. Non, c'est ça, mais fais pas genre, tu sais. Ben, peut-être que lui s'est dit, je vais lui dire ça en joke, finalement, la fille est genre, « Hey, oui ! » Puis il est comme Chris de menteuse. Comme, c'est peut-être ça qui est arrivé. Peut-être, il te testait. Fait que là, les deux, on se ramasse dans un espèce, « Ah, c'est-tu de Chris ? » Toi, tu penses qu'il est menteur puis il est comme, c'est une estie de menteuse. « Ah, c'est-tu qu'elle fait, qu'elle va parler dans mon dos. » Ah, c'est ça, oui. Un autre qui parle dans ton dos. Ah, ben, ben. Marie, j'ai besoin de ton opinion sur ceci. Qu'est-ce que tu penses des fourchettes en bois ? Non. Moi, les fourchettes en bois, je suis désolée. Surtout ceux en bambou, ceux qui mettent au McDo avec les poutines. Genre, pourquoi faire que ça existe ? Moi, l'autre fois, je mangeais avec ça, elle m'a cassée dans la bouche. Je suis comme, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est sûr que Santé Canada n'a pas approuvé ça jamais. C'est pas le fun à manger. Non, mais en plus, avec le bois, absorbe ta salive. Fait que là, c'est le temps de te coller après les parois buccales. Oui, ça colle partout puis comme, c'est pas le fun. Ça glisse pas. Puis, il y a des risques des chardes. Oui, mais comme, je préférais qu'on me donne des baguettes au lieu d'une fourchette en bois, genre. Ouais, ben comme, genre, honnêtement, donne-moi n'importe quoi sauf une fourchette en bois. Mettons un couteau en bois ? Deux pailles, je me débrouille. Deux pailles ? En carton ? T'es faite ? Non, en plastique. Ah, c'est ça. Ben là, il n'y en a plus en plastique. Fait que ça, c'est une autre affaire. Mais non, les fourchettes en bois, je suis pas capable. Ma bouche, comme, à moins que j'aille juste ça, là. Puis ça, j'ai pas le choix. Je vais le prendre parce que je veux manger ma poutine, tu comprends-tu ? Ouais. Mais sinon, c'est sûr que je prends pas ça. Je comprends pourquoi ça existe, là. Je comprends pourquoi ça existe. Mais, c'est ça. Je file que des baguettes, ça vient moins de coller dans la bouche qu'une fourchette. Ouais, mettons, des baguettes en bois, comme c'est souvent ça qu'ils donnent. Mais tu sais, en même temps, elles sont un peu vernis, les baguettes en bois qu'ils donnent. Les fourchettes en bois, on dirait qu'elles ont une texture de bois, genre ça a été, on dirait qu'elles ont été sciées le matin même puis crissent ça dans un paquet. J'en sais ça, c'est un bois qui a pas encore séché, là. C'est comme... C'est ça. Mais, moi, je suis pas capable. Je connais pas grand monde. Je connais personne. Y a-tu quelqu'un dans le chat peut-être qui est comme... Moi, ça me dérange pas. Des fourchettes en bois, I don't care. J'en connais pas. Le monde le même. Ben, ces fourchettes-là en bois, non. Par contre, moi, j'ai travaillé dans une... OK, je travaille dans une boutique... Tu vas rire peut-être à cause de la conversation qu'on a eu tantôt. Mais pendant 4 ans, j'ai travaillé dans une boutique de maternité. OK? Je connais tout sur les grossesses et la maternité. Je connais tout. Puis, on vendait des fourchettes en bois, des bols en bois, puis tout ça. Mais ça, c'était comme du bois qui avait été ciré. Pas ciré, mais comme... Tu sais, ça avait été poli, Poli, vernis peut-être? Ouais, vernis, mais tu sais, un vernis, pas un vernis huilé. OK, ouais. Tu sais, là, il n'y a pas une pellicule par-dessus, mais comme le bois, tu vois, qui a été traité. Puis ça, c'était comme le fun parce que c'était doux. Ouais, c'est ça. Comme ça, c'était correct. Ça n'absorre pas toute la salive puis toute la sauce puis toute la... Non, exactement, exact. Ça ne devient pas mou quand c'est mouillé puis genre... Ouais, c'est ça. OK, ouais, effectivement. Parfait. Les pailles, ça me fait très parce qu'avant, tu avais un gobelet de carton avec une paille en plastique. Maintenant, souvent, tu as un gobelet de plastique avec une paille en carton. Genre, comme... Ouais, ben... C'est comme... Ils ont réglé la paille. Mais en même temps, je vois encore des pailles en plastique. C'est pas disparu. Complètement. J'ai l'impression qu'il y a des places qui ont abandonné. Ouais, des places qui en ont encore, I guess. Mais ça, j'imagine que c'est un peu les propriétaires. C'est comme si un propriétaire est en mode « Moi, je crois pas à ça, l'écologie puis le réchauffement climatique. » Ben là, il va y avoir des pailles en plastique. Hum. Antoine Godlike, il dit que les pailles en plastique reviennent à cause de la nouvelle loi. Fait qu'il y a une nouvelle loi que t'es plus obligé d'avoir des pailles en carton. Ah, ouais, ok, bon. Ben ça, c'est de la crise de la merde. Les pailles en carton aussi, on va se dire, « Hey, tu prends deux gorgies, ta paille est rendue molle, tu peux même plus boire. » t'essaies de boire puis t'es comme... Oui. Genre le carton, il est épaissi puis c'est rendu que ça bouche le trou, là. Ça a juste beau. C'est dégueulasse. c'est la pire affaire. Moi, quand j'ai ça, mettons que je commande de la bouffe puis que c'est ça qui vient avec, je prends mes pailles en verre, là, à la place. J'en ai en vitre, là, que je lave, Je vais faire ça. Ben oui, 100%. Ça n'a pas de sens. Bon, pire invention. Un smoothie avec des... Non, c'est ça. Déjà, que c'est tough boire un smoothie avec ces pailles-là, c'est comme... C'est épais, là. C'est genre une épreuve. Mettons, là, à Survivor, ils pourraient mettre ça. Boire un smoothie de genre, je ne sais pas, un litre avec une paille en carton. Ouais. T'es dans la mer, il faut que tu boives dans une paille en carton. J'aimerais savoir de me casser faire ça. Ça donnerait des beaux plans, quand même. Le monde qui suce la paille. C'est terrible. les épreuves, ça suce. Ça suce, pis la paille. Ça, c'était tellement un bon moment. J'adore ça. Marie, j'ai un autre segment incroyable. Allons-y. J'ai pas trouvé de nom, pis j'en trouverai pas parce que ça me tente pas, mais je vais t'expliquer c'est quoi. Dans le fond, je vais dire un mot, pis toi, il va falloir, mettons, que tu dises le premier mot qui te vient en tête par rapport à ce mot-là. Ok. Fait que mettons, je te dis paille, tu me dis carton. Carton. Là, moi, je renchéris. Je dis le premier mot qui me vient en tête, pis je vais mettre un timer de 30 secondes, pis comme on s'échange les mots pendant 30 secondes. Le dernier mot qu'on dit, pour moi, peu importe c'est qui, faut que je fasse une question ou qu'on parte un topic avec ce mot-là. Oh, mon Dieu, OK. On the fly, le même. OK. Là, il faut juste que j'ouvre mon timer, ça sera pas long. Parfait, il est ouvert. Donc, je vais l'ouvrir. Ah, il est ouvert. Je veux juste voir s'il marche. Je vais te faire un test. chrono. Si je fais start, c'est bon, il apparaît. OK. On banne! On banne! Ça, c'est nice. Ouf. C'est qui? C'est chez qui? J'étais l'autre fois, pis c'était arrivé. En tout cas, pas un peu. Ah, c'est Matt Bob quand on a fait le tournoi de Mario Party. C'était les mêmes pénis. OK, bon. Marie, on va commencer. Dès que je dis le mot, je vais partir le timer. Ça se peut, je pense à pénis. Je m'excuse. C'est correct. Ça se peut. T'as le droit de dire pénis. Pis, c'est ça, je vais partir le timer quand je dis le mot, pis on s'échange ça. Donc, le premier mot, couleur. Rouge. Feu. Chaud. Four. Cuisine. Fourchette. Bois. Patio. Composite. What the fuck, composite? C'est quoi? C'est quoi ce mot-là? Composition. Musique. Musique. C'est ça le mot. On a failli avoir composite. Pour vrai, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit quoi? Ça ne peut pas finir de même. C'est parce que je t'ai dit Patio. Mais je venais de dire bois pour Fourchette. C'était couette, je ne suis plus capable de m'en couper. Ben, coupe-là. Je venais de dire bois, pis là, quand tu as dit Patio, j'étais comme, j'ai envie de redire bois, mais je ne peux pas. Fait que là, j'ai dit composite. Pour dire le même mot, ben, tu sais. Ah, ben là, je compose dit même. Fait que là, en musique. Musique. OK. Des fois, ça me vient vite, les questions, pis c'est pas tout le temps des questions incroyables, mais comme, j'aimerais savoir, Marie, est-ce que tu as un style de musique préféré? Ou des styles de musique que tu aimes écouter? Moi, je pense que je suis très pris dans le passé avec la musique. Fait que j'aime beaucoup. Nostalgique? Je suis très dans la nostalgie, mais je te dirais que mes deux styles de musique préférés, ça serait le punk rock, tu sais, il y a les 90, tout ça, pis le country. Je sais que c'est totalement comme à des extrêmes, Est-ce que tu écoutes seulement ces genres-là de, mettons, des anciennes années ou tu écoutes aussi les nouveaux qui sortent? Découvrir de la musique, ça me demande beaucoup d'efforts. Ah ouais, hein? Ouais, c'est comme qu'il faut vraiment que ce soit une activité que je fasse, genre, bon, aujourd'hui, je vais aller voir la musique qu'on me propose sur Spotify dans le même genre que. C'est une activité que je fais, mais souvent, c'est Charlène qui me fait découvrir de la nouvelle musique. C'est rare que je la découvre moi-même, mais ça va arriver. Tu sais, je peux écouter la musique classique, du pop. Tu sais, le pop, j'écoute beaucoup ça quand même. Ouais. Je ne suis pas quelqu'un qui écoute tant de l'électro, je ne suis pas quelqu'un qui est, tu sais, comme, je suis très vanille dans mes styles musicaux, mais je n'en découvre pas tant que ça. Ben, je comprends ce que tu veux dire par vanille dans tes styles musicaux, mais tu sais, en même temps, je pense, mettons, quelqu'un qui aime bien le hardcore metal, peut-être que pour lui, c'est vanille du hardcore metal. Ouais, peut-être, mais c'est comme... aimer du pop, genre. Je comprends ce que tu veux dire. Aimer le pop, je trouve que c'est quand même plus mainstream que d'écouter du hardcore metal. Effectivement. Effectivement. Dans le chat, c'est quoi vos... C'est quoi vos genres musicaux? Moi, honnêtement, quand tu as dit punk rock, ça m'a parlé, parce que je pense qu'encore à ce jour, c'est mon genre de musique préférée. Ben, t'as le style qui va avec, je trouve. Ouais? Ouais. Mais c'est comme depuis, mettons, fin adolescence. J'ai eu une passe au secondaire que j'étais comme, yo, le rap, c'est incroyable, c'est la meilleure musique. Genre, j'écoutais 50 Cent, Lil Wayne, tu sais, toutes les vieux. Ben, un moment de... Ben comme... Puis après ça, je passais à d'autres choses. Là, c'était punk rock all the way. Sans arrêt. Hum. Puis j'ai comme pas... J'ai encore... Puis un peu comme toi, comme... Souvent, j'écoute les vieux albums de quand... Là, on dirait que c'est mon père qui parle, mais comme j'écoute... J'écoute les vieux albums de genre... des années 2000. Ouais, c'est ça. Même il y a des groupes que comme j'aime pas leur nouvel album, mais j'écoute encore les anciens, par exemple. Ouais, 100%. 100%. Ouais. Je suis vraiment le même aussi, là. Puis j'ai pensé à quelque chose puis c'est plate parce que j'ai oublié mon idée. Mais comme... On dirait que toute la musique que j'écoute, c'est littéralement de la musique que j'écoutais au secondaire. Ah oui, puis c'est ça, j'ai l'impression que je découvre tout le temps la musique comme vraiment plus tard que les autres. Ah, OK. Tu sais, comme mettons, je sais pas moi, mettons qu'il y a un artiste émergent sur TikTok qui sort une toune puis là, ça devient la personne du moment. Je vais genre m'en rendre compte dans 4 ans. Là, dans 4 ans, je vais faire comme « Ah, c'est-tu que cette toune-là est bonne? » Puis les gens vont faire comme « What the fuck? C'est donc bien vieux? » Puis je vais être genre « Eh! » Puis je viens de savoir que ça existe. Ouais, je comprends. Ça m'arrive aussi. Ben, ouais, ça m'arrive. Ça m'arrive. Ou sinon, moi, attends, mais j'ai une autre affaire. Admettons, une toune, mettons, qui pung sur TikTok. Moi, à un moment donné, c'est parce que je l'entends comme tu swipes puis comme tu l'entends au 2-3 TikTok. Moi, je suis comme non. Ta toune à Beyoncé, là, puis qu'elle parle. Moi, je ne veux plus jamais, je n'irai pas l'écouter, d'accord, les deux tounes, parce que je l'entends tellement souvent que je suis comme, je suis tanné, là. Mais ça se peut que dans 2 ans, je la réécoute puis je suis comme, OK. Oh, c'est la toune de TikTok. C'est bon, c'est finalement. Oui, je suis vraiment d'accord avec toi. Mais au niveau de la musique, je suis comme pointilleux, je pense. Ça ne prend pas grand-chose pour qu'une toune me tape ses nerfs. Ah oui? Genre, les bruits, moi, je suis vraiment sensible aux bruits. Puis tu sais, je sais que ça va sonner un peu neurodivergent ce que je dis, mais comme, les bruits, c'est vraiment quelque chose qui me dérange puis quand quelque chose me semble bruyant, ça me tape ses nerfs vite. Tu sais, comme mettons, tantôt, Marty faisait assouper, il avait mis du jazz puis un moment donné, il a écouté un TikTok en même temps que la musique jouait, genre, puis ça a tout pris mon petit change pour ne pas mentionner qu'il fallait qu'il en ferme un des deux, sinon ça me tapait ses nerfs. Je ne l'ai juste pas fait parce que là, un moment donné, il faut que je me gère. Mais comme, il n'aurait pas pu me poser une question à ce moment-là puis que je réponde à la question, je n'aurais pas entendu la question, j'aurais juste été comme trop stimulée. Fait que tu sais, la musique justement, tu sais, comme je vois Atreyu, Atreyu, je ne peux pas écouter ça, c'est trop de bruit. Puis pourtant, il y en a qui dirait c'est quand même soft, mais comme, moi, je trouve que c'est trop de bruit. Ça dépend des personnes, un guess, mais je comprends ce que tu veux dire. Genre du Sia, je ne peux pas écouter ça. Titanium, Chandelier, ah non, je ne peux pas écouter ça, ça vient me percer le cerveau. Rihanna, je ne suis pas capable d'écouter ça. Pourquoi? Tout le aigu, c'est trop aigu, elle est tout en train de crier. Je comprends. Genre, pourquoi tu cries? Genre, Billie Eilish, je l'aime. Ah, oui, elle, elle me fait du bien. Je comprends. OK, là, je comprends. Elle a me fait du bien. Genre, c'est ça, Sia, Rihanna, Keisha, pas capable non plus. J'écoute plus des gars qui chantent que des filles. Évanescence. Elle, oui, mais je pense que c'est parce qu'elle est dans la douceur pareille. Ouais. Elle sonne un peu comme Billie, je trouve. T'sais, elle est comme dans le... Ouais, il y a des culs, ouais. Des fois, elle monte, mais c'est pas tout le temps. C'est ça. T'sais, même Paramore, j'aime ça, par exemple. Mais à un moment donné, je suis tannée. Pas tout le temps. Ouais. OK. Ça donne un bon portrait. Là, il y a Josie qui dit, j'ai toujours eu de la difficulté avec la musique, je me sens comme si je serais toujours jugé pour ce que j'écoute. Mais Josie, dis-nous donc qu'elle s'écoute. Moi, je juge pas. C'est du monde qui juge, ben regarde. C'est leur problème. Mais moi, je juge pas par toi. Je comprends pas comment tu peux juger quelqu'un. Moi, OK, je peux juger quelqu'un pour la musique qu'il écoute. Ça m'est déjà arrivé. OK. Que j'avais rencontré quelqu'un que la musique qu'il écoutait, c'était que de la vulgarité, mais dégueulasse. OK, ben oui. Genre... Tu sais, comme moi, c'est sûr que si... Genre du gros rap vulgaire. C'est sûr que si moi, genre toute la musique que t'écoutes, il y a du pussy going on, genre ça se peut que je fasse comme... Comme... Je préfère écouter de la musique qui parle de genre une peine d'amour. Comme ça me fait plus de bien. Les personnes qui écoutent ça, on dirait... En tout cas, les rares personnes que j'ai connues qui écoutaient ça, on dirait qu'ils essaient... Genre, ils chantent pas bien en plus. Fait qu'ils essaient de les chanter pis c'est de la crise de merde. Ouais. Déjà que les paroles c'est de la merde. Arrête! Comme tes artistes, ils ont tous de l'autotune, toi, non. Faut que tu cesses. C'est ça. C'est ça. Ouais, je suis... Madame Cole, il a écrit Cyr Pathétique. Charlène a écrit « J'aime tout sauf la musique de Fâché. Je préfère pleurer l'amour et le bonheur. » Ouais. Ben, moi j'aime ça. Pour vrai, des fois, j'aime ça écouter des tunes. Je suis comme... C'est sûr, si j'écoute ce tune-là, je braille. Fait que je l'écoute. Je me fais brailler. Je m'en fous. Moi, je n'écoute pas une musique, ça va être pour me rendre triste. Jamais. Ben, c'est pas que ça me rend triste, c'est que je suis dans un mood... Trois ans, c'est que je suis dans un mood... Je suis dans un mood que je sais qu'en l'écoutant... Puis souvent, c'est lié à la nostalgie. Je vais l'écouter, genre... Je vais pleurer de nostalgie, mettons. Sais-tu, moi, c'est quelle musique qui me fait ça? Les musiques de Noël? Pour vrai? Ouais. Ben, ça te fait-tu juste ça pendant le temps des fêtes ou n'importe quand? Mettons, le 25 décembre, je ne peux plus. Tu sais, comme le 26, je ne peux plus écouter de musique de Noël. OK. Parce que tu en as trop écouté ou c'est juste parce que... Parce que ça me fait de la peine. Ah, parce que t'es comme... Noël est fini. Ouais, j'ai comme vraiment une drôle de relation avec Noël, OK? Parce que... Je sais que je dévie un peu du sujet, là. Mais Noël, c'est ma fête préférée. Ça a toujours été ma fête préférée. Moi, c'est chez nous, c'est très familial, tout ça. Ouais. Puis depuis... Depuis quelques années de mes yeux d'adulte, j'ai réalisé que ça a commencé à changer. Tu sais que... Mes grands-parents ont moins d'énergie. Ouais. Tu sais, on ne voit plus tant mes cousins. Ma soeur, elle va du côté de son chum. Tu sais, ah, bien là, la COVID, c'est là... Tu sais, comme ça a changé beaucoup. Puis j'ai une grosse nostalgie de Noël avant que ça change. Tu sais, de quand t'arrivais puis que c'était les cadeaux, mais pas pour les cadeaux, mais parce que les gens ne semblaient pas blaser comme maintenant. Ils semblent blasés de ces traditions-là. Tu sais, ma mère, cette année, était comme... Ah, mais là, on peut juste se faire un cadeau. Ah, fais-nous pas de cadeaux, mais je suis comme... C'est notre tradition puis tu ne m'enlèveras pas ça. Genre, je m'en fous de mettre de l'argent là-dedans si c'est pour au moins que tu déballes une petite affaire. Tu sais, comme c'est ma tradition. Puis là, les gens commencent, on dirait, à être fatigués de ces traditions-là. Puis tu sais, nous autres, on n'est pas d'enfants dans la famille. Genre, je suis... Ma soeur, c'est la plus jeune puis elle a deux ans de moins que moi puis ça s'arrête là. OK. Puis je suis comme, si on arrête, ça va finir. Puis je suis comme, il ne faut pas... C'est ça, il n'y en aura plus. Mais je comprends un peu parce que même, tu sais, comme... Quand j'étais jeune, c'était vraiment comme les gros parties. Toute la famille venait... Tu sais, c'est mes parents qui recevaient. Fait que tu sais, on recevait toute la famille, mettons, le 24 puis comme, on avait hâte là puis tout. Puis là, il n'y a jamais autant de monde qu'avant. Non, parce que tout le monde a leur petite famille de chaque bord. Exact. Puis là, il faut aller chez un, il faut aller chez l'autre. Exactement. Puis comme, l'espèce de tradition de gros parties de famille, on dirait qu'il n'est plus là. Mais comme, moi, ça fait deux ans, je fais un party de Noël chez nous puis j'invite plein d'amis. Ça, ça me rend heureux, par exemple. Puis là, je peux faire à manger puis là, on se fait un échange de cadeaux puis on fait ci puis on fait ça. Ça, je garde comme un... Parce que je sais qu'avec ma famille, je ne pourrais pas vraiment le faire ou si je le faisais, on ne serait peut-être pas autant de personnes. Oui, puis tu sais, ça veille un peu moins tard puis des affaires de même. C'est ça. C'est pour ça que la musique de Noël, ça ne me hit plus comme ça me hitait. Je comprends. Sinon, il y a Godlike qui était emo rock metal, mais j'écoute de tout. Comme mon groupe préféré, c'est Linkin Park. Resting Peace, Resting Peace, Chester. Call I'm Angry. Ah, je l'ai écoutée depuis pas longtemps cette chanson-là. Just for Your Voice. The Second Hand Serenade. Oui. Tu vois, c'est ça que je te dis, je suis pogné dans Nostalgie moi avec. Des fois, ça me pognent des bulles genre j'écoute ça. Mais comme c'est bon. Oui, c'est bon. Le monde niaise, mais comme c'est fucking... Moi, je trouve ça fucking bon. Moi, j'aime toutes ces affaires-là. J'aime ça. Joe, c'est punk rock. Dave, c'est rock punk brutal death metal. C'est quoi ? Ça, c'est pour tuer, ces musiques-là. Là, il y a une anecdote, je la lis. Anecdote de musique au meet-up à Kandiaque. Je lance à Marie en joke. Toi, tu dois être tanné d'écouter de la musique zen. C'était drôle de voir Marie avouer que justement, elle écoute beaucoup de musique avec ses deux travails, mais jamais vraiment la musique qu'elle a vraiment envie d'écouter. C'était une chouette discussion au final. Tu te rappelles, tu? Oui, je me souviens de ça et c'est vraiment... Moi, c'est tout ce qui me rend triste aussi à la fin de l'année. Les Recaps Spotify. Moi, mes Recaps Spotify, c'est genre... Du low-five. Non, c'est genre ma musique de masseau. C'est tous des noms puis des messieurs qui jouent du piano que j'ai aucune idée. Je regarde ça, je ne sais même pas c'est quoi leur tune. Ils sont comme vos artistes préférés, Arnold Bateau. Je suis comme, OK, c'est qui lui? Oui, c'est triste. Puis comme, moi, cette année... Vous avez écouté sa chanson 3000 fois. Je suis comme, ah! Exact. Cette année, moi, en stream, quand je pars le stream ou pendant que je fais du jet-shading, c'est du low-five qui joue. Je pars du Zelda low-five le moment donné, ça embarque sur d'autres jeux vidéo ou whatever puis ça reste sur du low-five. Cette année, c'était la première année que... Je ne sais pas pourquoi les autres années, ça ne l'a pas fait, mais comme cette année, c'était la première année que mon Recaps Spotify, mon artiste l'a bien écouté, je ne savais pas c'était qui puis je me suis rendu compte que c'était juste la personne qui fait les low-fies. Mais là, il y a... Là, Matka m'a dit tu peux aller comme l'enlever de... Tu peux aller enlever mais je n'ai jamais été capable. Comme on a checké en stream puis tout puis je n'ai jamais été capable. Lui m'a montré qu'on pouvait le faire mais je n'étais pas capable dans mon Spotify d'aller faire retirer de je ne sais pas quoi pour ne pas qu'il soit dans mon Recaps. Fait que l'année prochaine, ça va être encore du low-fies de mon top 1. C'est quand même drôle. Moi, cette année, je pense que ce qui m'a sauvée un peu, c'est que vu que j'ai fait beaucoup de route pour le Nouveau-Brunswick, c'est que j'ai eu beaucoup de musique autre, tu sais, pendant des 8 heures non-stop. Fait que ça venait un peu compenser. Mais quand même, genre mes deux premiers en haut, c'était du piano. J'écoute ça dans mes lives puis j'écoute ça en masseau. Fait que je pense que je dois écouter 50 heures de piano toutes les semaines. Ben, c'est clair. C'est sûr, c'est dommage que ça vient polluer notre recap. Ouais, littéralement. Fait qu'il y a d'autres. Faut falloir trouver comment l'enlever. C'est ma mission. Je suis pas venu sur de l'acoustique de ce temps-là comme du Baptiste Vantador, Alexandre Poulin, Cabrel, Logan Bowden, Sofian Stevens, Beatles, Manchester Orchestra, Sydney Merch, je fais le coup de vibe dans mes choix musicaux. Ça change de mon gros métal ou ma musique d'ivrogne. Irish punk. Je connais rien de ce qui est écrit là. Ben, je connais, je sais c'est qui Alexandre Poulin, mais je l'écoute pas. Francis Cabrel, je sais qui. Beatles, je sais c'est qui. Ben ouais, je sais pas trop quel ton qu'ils font, mais oui, eux autres. Cette année, mon top, ça va être le podcast sous écoute. Ça rende-tu les podcasts dans ton top? Je pense pas. Je pense que non. Je pense pas, parce que sinon, moi, ça serait des podcasts aussi probablement. Ouais. C'est encore drôle. Je pense que j'ai écouté tous les podcasts sexorales en faisant de la route cette année. L'année passée, je les ai toutes écoutés. Non, je pense que les podcasts, c'est à part, parce que sinon, ça n'a rien pas de sens. Yeah. Ouais, je pense que c'est dans une catégorie à part. Moi, c'est la musique de l'œuvre. C'est quoi de la musique de l'œuvre, Adam Cole? C'est-tu genre la musique de... Mais c'est-tu la musique de quand qu'ils font leur entrée ou c'est vraiment de la musique... OK, les tunes d'entrée. OK, c'est ça. OK, c'est ça. Ben je dis comme, y'as-tu de la musique de l'œuvre, genre, que tes ententes se battent dans la musique? Wow Ce serait fou Mais les OST c'est quand même quelque chose que j'aime Les soundtracks de films, de séries C'est quand même quelque chose que j'apprécie beaucoup de jeux aussi Ouais je suis d'accord avec toi J'en écoute pas tant sur Spotify Mais comme Ça m'arrive Mettons la OST de Star Wars J'en écoute des fois Dune Lord of the Ring des fois Mais Lord of the Ring est plus en lo-fi par exemple Plus en lo-fi Mais ça m'arrive Pirates des Caraïbes aussi J'aime bien Ça c'est bon T'écoutes-tu des animés toi dans la vie? Oui moins ces temps-ci Mais j'en ai longtemps écouté Parce que moi pis Marty on a commencé à écouter Hunter x Hunter Ok Pis mon point ça va pas vers l'animé Mais je trouve que toutes les tunes Dans Hunter x Hunter Ressemblent Somehow à des tunes que j'ai vues dans Harry Potter Pirates des Caraïbes Pis il y en avait un autre un moment donné Pis j'étais comme Asti c'est sorti avant Fait que là j'étais comme C'est sorti avant? Ouais Ce que tu pensais que ça a ressemblé? Ouais J'étais comme Ah ça Pis t'sais comme les débuts des musiques Mettons ça va ressembler vraiment Comme mettons à Pirates des Caraïbes Pis comme finalement ça dévie sur d'autres choses Mais je suis comme Ah Mathilde c'est pas l'animé Non c'est Hunter Il y a plein de Tu sais les personnages ont souvent des thèmes Tu sais quand tu vois les personnages T'as une toune qui joue un peu en background Mais comme il y a certains thèmes Des thèmes de combat Que je suis comme tabarouette À un moment donné J'étais genre Mon dieu on dirait le début d'une toune d'Harry Potter La petite chorale dans la Quand c'est pour être Noël Je sais pas trop En tout cas bref Non c'est pas lui C'est pas lui Mais en tout cas Fait que Des fois ça me fuck Ben je comprends Pis moi par exemple Pour continuer sur les animés J'ai beaucoup écouté Naruto Pis y'a beaucoup d'opening de Naruto Que je suis comme C'est tellement bon J'écoute pas nécessairement J'écoute pas nécessairement chaque jour Mais comme Quand j'ai punk par exemple Je suis comme Oh Ouais Là la nostalgie rentre aussi encore là Moi si genre Y'a Fighting Dreamer Qui part Pas rapport là Je vais être genre Oh La toune de Naruto De quand j'étais au secondaire Comme ça se donne Yeah Au vrai c'est comme Ça me rappelle plein de souvenirs Je suis comme Oh my god Je me rappelle J'écoutais ça Pis là il se passe tel affaire Dans cette saison là Oh my god Pis là je suis comme Hey Moi j'ai J'ai déjà fait un TikTok là dessus Mais moi quand j'étais au secondaire Écouter des animés C'était pas cool Pis c'était même J'ai aimé beaucoup Quand je suis devenue Hage adulte Passé cégep J'ai réalisé que La plupart des gens Avait commencé à écouter Naruto Pis moi j'étais genre Moi je l'ai déjà fini la série Je l'ai fini la série J'avais 16 ans Pis là tu me dis maintenant Que c'est cool d'écouter Naruto Ça m'insulte un peu Ouais parce qu'on se faisait bourrer Dans le temps Moi je me suis fait bourrer Longtemps à cause de ça J'étais comme Ah ouais t'écoutes des bonhommes Mais j'étais comme Christy les histoires Les histoires Oui Sont tout ça plus riches Qu'il y a n'importe quel scénario occidental Comme il y a des univers fantastiques De la magie Des créatures Un bestiaire Du lourd Pis il y a toujours une belle morale Pis genre le monde S'entraide Pis tout Pis c'est comme Oui les personnages Sont travaillé Tout ça Mais je suis comme Man après ça T'écoutes un show occidental T'es comme Man c'est nul à chier Vraiment Pis comme à cette heure T'sais comme C'est si t'en regardes pas T'es peut-être pas bully Mais comme si t'en regardes pas C'est de l'amour du organe T'écoutes pas d'animé What the fuck C'est ça T'es comme quasiment Plus normal Hein Charlène Ok Moi je prends une seconde de pause Une seconde Pour lire le commentaire De Mimit Elle a écrit Naruto Ou Narutore Je pinne son message Yo J'avais tellement Pas lu ça de même Tu l'avais lu comment ? J'avais lu Le Narutore À l'anglaise Pis j'étais comme Je peux pas craindre Qu'elle a écrit ça Narutore ? Oh parce que Oh J'étais là J'étais là Je peux pas craindre Qu'elle a écrit ça C'est correct Mais en tout cas Mimit Je sais pas quoi en penser Mais c'est puni dans le chat Oh wow C'est le pinage de la journée La soirée On va faire un autre Un autre petit jeu de mots Oui Marie J'aime ça J'aime les jeux de mots Yes Fait que Le prochain mot Sucre Gâteau Fait Vieillir Personne âgée Mort Cercueil Vampire Loup-garou Poil What the fuck Ça va être poil Nice Faut que je fasse une question Avec poil T'es-tu un yo ou un poil Charlotte Mais c'est-tu ce qui est drôle C'est que c'est à mon école secondaire Ça s'est passé ça Oui Tu l'as déjà raconté Ben oui Les yo et les poils Je sais pas si c'est à moi Ou en stream sûrement Mais oui Les deux peut-être Mais oui C'était à mon école secondaire Que ça s'est passé Ça c'était à Louis-Jobin Fait que Je serais plus un poil Qu'un yo effectivement Ouais Toi aussi Ouais Je comprends pas Comme yo je comprends Mais poil C'est à cause qu'il était punk Ah à cause des cheveux C'était à cause des cheveux C'était comme des cheveux longs Ouais Un yo t'étais un rapper Puis un poil t'étais un punk Ouais yo ça fait du sens Comme je comprends Ok Yeah ça fait beaucoup de sens Effectivement Poil Euh Je t'ai posé une colle hein Oui Euh Ok Une question Ok J'ai une question sur le poil Est-ce que Ok attends À quel degré T'aimes le poil Moi je suis quelqu'un Qui aime le poil Chez un Ça peut être chez un partenaire Ou chez n'importe qui Ben là je l'assume Comme je suis un partenaire Chez un partenaire Ben comme chez moi J'aime pas le poil Ok Comme moi J'aime pas être poilu C'est pas quelque chose Que j'apprécie J'aime 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 le cuir En ce qui me concerne Je trouve ça plus doux Je trouve ça plus confortable Etc Je comprends Mais je suis un partenaire masculin Dans mon cas Parce que j'ai des partenaires masculins Ben j'ai un partenaire masculin Euh Je préfère quand les hommes Ont leurs poils Ok Fait que mettons Quelqu'un Parce qu'il y a du monde Qui se Mais Qui se rase Tout là Ouais Ça j'aime moins ça Au laser Pis tout Ouais C'est comme ça C'est comme ça C'est une question De choix personnel Si la personne est en mode Moi je me sens mieux Quand j'ai pas de poils Je suis comme ok Go for it Mais genre Je ferais jamais genre Épiler le chest à un gars Parce que sous prétexte Que je trouve ça plus beau Genre moi je trouve ça Réconfortant Du poil de chest J'ai toujours trouvé ça Tu sais mon grand-père en a Mon père en a Genre moi j'aime ça Le poil de chest Je trouve ça réconfortant Genre j'aime ça tirer là-dessus Fait que Tirer Des jokes Mais comme tu sais J'aime ça J'aime ça Par contre En tant que massothérapeute Oh Je suis pas fan du poil de dos Tant que ça Hum Comme ça m'est arrivé Est-ce que c'est vraiment En tant que massothérapeute Ou parce que ça t'écoeure C'est pas parce que ça m'écoeure Ok Parce que Le poil va m'écoeurer Juste si l'hygiène de la personne Est douteuse Si la personne semble avoir Un bon hygiène Que ce soit les cheveux La barbe Les poils en général Ça va pas me déranger Par contre Si En massoth ce qui arrive C'est que tu sais Je masse avec moi Une technique qui a de l'huile Puis ça m'est déjà arrivé Par le passé D'avoir mettons Quelqu'un qui avait du poil Mais tu sais comme Au même niveau Que mon chat a du poil Comme Au même niveau Littéralement J'ai pas ri Puis ça Ce que ça fait C'est que Non seulement L'huile sur le poil Ça glisse pas Fait faut que tu mettes De la crème un peu Pour que ça glisse Parce que l'huile ça colle Puis tu sais Faut que t'en mettes Vraiment beaucoup Pour que ça se rende à la peau Pour que ça enrobe le poil Pour que ça glisse Parce que sinon Tu fais juste tirer Fait que là C'est pas le fun pour personne Puis en plus Bien L'humain Il mue Tu sais dans le sens Que tu perds des cheveux Tu perds des poils de corps aussi Fait que quand tu masques T'as comme toutes les poils Qui se détachent du corps Fait que là moi Étant huilé jusqu'au coude Les poils Ça ramasse collé Genre sur mes bras À grandeur Ça me chatouille Ça me pique Ça m'écoeure un peu J'aime pas tant ça Les poils de dos Comme ça C'est le bout Que j'aime pas tant Mais comme C'est tellement Pas grave C'est comme C'est un caprice C'est vraiment pas grave Mais comme C'est sûr que je trouve ça Plus facile Quand la personne En a pas Mais c'est rare Que la personne A du poil de dos Au point que ce soit Ingérable Ouais c'est sûr Tu sais parce qu'il y a Des gens qui ont Qui ont un petit peu de poils Tu sais Que ça se gère bien Vraiment Ouais c'est ça Mais quand il y en a beaucoup Là ça devient problématique C'est ça À même titre Tu sais des fois Ça me fait ça sur les jambes aussi Tu sais les hommes ont du poil Sur les jambes À part du temps Tu sais des fois Si le poil est super long Ben à force de masser Des fois ça va faire des petits nœuds Ou genre tu sais Des fois il faut que je mets de la crème Pour que ça glisse Tu sais Mais Mais j'ai rien contre les poils Honnêtement Ça me dérange pas du tout Tant qu'ils sont propres Genre faut que ça trime est propre Ouais Ben Je vais te dire Mais tu sais Mettons moi De mon point de vue Mettons Partenaire Ça me dérange pas tant non plus Hum hum Tu sais je veux dire Je suis pas en train de dire Il s'en est bien poilu C'est pas ça que je dis Non je comprends Mais tu sais admettons là Elle a passé Ben Premièrement son poil de jambe Ça prend 3 mois à pousser Ben c'est ça Moi dernièrement Ça faisait 4 mois Avant le gars là Ça faisait 4 mois Je m'étais pas fait les jambes Ouais Marti a jamais dit rien là-dessus C'est ça Si admettons Des fois elle me dit Oh my god Mais je suis dû pour me raser Puis je suis comme J'avais pas remarqué I don't care Non c'est ça Puis je pense que c'est sain là De pas care pour ça Admettons là T'as une grosse moustache Comme la mienne Ça se peut que je sois comme Chris Mais ça me t'es peut-être vu Ben tu sais Ça m'est jamais arrivé On s'entend C'est ça Yeah je catch C'est ça Moi aussi tu sais Mettons que Mettons que je sais Que la personne C'est pas quelque chose Qu'elle souhaite entretenir Puis que je le remarque Je vais faire comme Ah Elle serait due Mais je vais pas y dire Mais comme Je vais peut-être le penser Non c'est ça Excusez Par exemple Si t'as un sourcil Ah oui Je vais le constater Mais je te le dirai pas Tu sais Euh non C'est-tu un replay Du podcast La fille qui boit de l'eau froide Non Tu traites-tu C'est quoi ça Mettons-tu Là tu vas m'haïr Là Tu sais-tu Ce que je fais le matin Je me prends Un grand verre d'eau Moitié haut Moitié glace Puis je bois ça Non Ouais Je sais que ça a pas d'allure Là Mais ouais Je fais ça Ouf Moi je fais ça Tous les jours Genre faut me dire Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans Moi je mets pas de glace Mais tu sais comme Là je parle sérieusement Je mets pas de glace Mais comme Si je bois de l'eau On m'entend qu'elle soit froide Yeah Moi si elle peut être froide Au point que j'ai des brain freeze Ça va être la meilleure eau Que j'ai bu de ma vie Comme Moi je bois ça De l'eau froide Il y a autant que ça se boit Puis que ça me dés Ça me dés Ça me dés Ça me dés C'est ça Exact Mais tu sais je vais pas boire Tu sais je veux dire Je prendrai pas de l'eau tiède Ou de l'eau chaude Fuck it Mais ils ont tout supprimé Ils ont tout supprimé Ils ont tout arrêté Leurs activités Mais ça a l'air Qu'ils ont été comme Ils ont été trop Genre ils ont été avertis Par genre des nutritionnistes Puis tout De genre de pas dire Mais là Mais c'est ça Là le problème C'est qu'ils se mettaient À dire des conseils de vie Qui étaient dangereux Pour la santé des gens Ben c'est ça Quand ça devient dangereux Pour le monde Genre tu te fais avertir Ça a l'air Je suis pas parti Ben c'est ça Ben Je pense par les gens Qui sont actués Des professionnels de la santé Des fois moi je vois des gens Genre ça donne des conseils Des conseils sur Mettons les muscles Ou whatever Puis tu sais comme Si je vois que la personne C'est un coach beach body Ça me gosse Ouais C'est surtout quand Ce que je constate Que la personne dit C'est faux J'haïs ça Mais je dirais rien Parce que des fois Je me dis Des fois c'est l'école Que la personne a appris Ou l'année Dans laquelle Tu sais comme Mettons là Je donne un exemple Moi quand je suis à l'école Tu mettais de la chaleur Sur du muscle Du froid Sur l'articulation Maintenant Avec les nouvelles écoles De pensée Tu mets du chaud En tout cas Tu mets tout le temps du chaud Ok Fait que ça a changé Fait que ça a changé Mais là tu sais Ouais Est-ce que les effets Vont tellement Être épouvantables Si Puis là Veux-tu vraiment Te stiné avec quelqu'un Sur internet Parce que toi Tu l'as appris autrement Événement Est-ce que tu as deux accents aigus Ou si tu as un accent grave Accent circuit Tu sais comme tu catches Là à un moment donné Tu es juste comme Ok c'est pas mon combat Je dois faire ce que je pense Qu'est-ce qui est mieux pour moi Mais comme Les wannabes Les wannabes santé Il y en a beaucoup Tu sais comme Puis plus Je veux dire Ça vient avec les réseaux sociaux Mais plus Plus ça avance Plus il y en a Du monde Qui s'improvise Je veux pas Coach de ci Coach de ça Whatever Même nutritionniste Coach masculiniste Qu'est-ce que t'en penses ? J'aimerais ne pas rentrer dans Alors c'est correct J'ai ma dose aujourd'hui Tabarnak As-tu vu celui des Ok on va rentrer As-tu vu celui des dadbods ? Oh Oh my god Oui J'avais le goût de mourir Supposément que les dadbods Sont sécurisants pour les femmes Parce qu'on sait Qu'il ira pas nulle part Ah Je suis comme Non C'est juste que le dadbods Il me fait pas signer un contrat De consentement Première date Oui Puis tu peux sortir Tu peux faire tes affaires Je peux m'habiller Comme je veux même Ah Moi ça me rend fou Ces affaires-là Mais tu sais comme Admettons Moi Mettons je vais le voir Je vais être en crise Je pense à d'autres choses Comme Ah Sab Elle elle voit ça là Elle voit là Tous les commentaires Et puis là Elle se pompe Mais les commentaires Heureusement Mais les commentaires Sont très négatifs Envers eux par exemple C'est rare Il y a du monde Qui vague dans le même sens Qu'eux autres C'est rare là Puis j'ai vu aussi Comme Aujourd'hui même Euh Ils ont fait une entrevue Avec Sophie Avec Oui Tu l'as vu Sophie Durocher On a écouté ça en live Tantôt C'était du bonbon J'écoutais ça J'étais crampé J'étais comme Tabarnak Pourquoi tu aurais accepté De faire une entrevue Sophie Durocher Avec ce qu'ils font J'en sais sûr Qu'elle allait se faire ramasser Son cave Comme Des bons deux pics Honnêtement Moi ça me fait assez rire Parce qu'en plus Je l'avais cité Son histoire avec la féministe Je l'avais cité Avant qu'elle prenne Puis qu'elle cite Elle-même Puis je riais là J'étais comme C'est le pire Take que j'ai eu de ma vie Je trouve pas Ils se sont pas fait ramasser Beaucoup Mais ils ont pas Chainé Tu catch C'était pas à leur honneur Puis c'est pas C'est pas une situation Qui leur a fait avoir L'air intelligent Pas en tout Non c'est ça Ouais mais je comprends Ce que tu veux dire Nibling C'est pas genre Ils se sont pas fait ramasser Genre elle les a pas insultés Puis elle les tient Mais comme Il avait l'air de deux 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 bons douches Deux douchebags C'est vraiment ça Genre Ah yeah Mais hein Mais moi je dois dire Que j'ai Je sais que je devrais pas Parce que c'est Mais comme Consommer des fois C'est tes TikTok Tout ça Ça me Qu'est-ce Bonne fête Bonne fête Pourquoi il est déguisé C'est l'Halloween What the fuck C'est ta fête Happy happy birthday From all the stuff to you Happy happy birthday From all the stuff to you La première fois J'ai rencontré Marty Il était habillé de même C'était la première fois Tu le voyais C'était la première fois Je le voyais en vrai T'étais là On s'en rappelle Oui j'étais là J'étais habillée pareil Que lui d'ailleurs Oui Moi j'étais là Pas longtemps Consciemment À un moment donné Je n'étais plus là Non toi T'étais cahier Sur un tas Oui mais comme La première fois Il était habillé Ben comme C'est bon C'est un bon callback Mais bonne fête Mais c'est pas ma fête Non je sais Laurie france des sourcils Ça va pas bien là Ça me limite à te joker Oui hein Oh seigneur Excellent On en fait un dernier Marie Avec les mots Allons-y The last of the night C'est ça le mot? Non non Ok Non C'est juste par l'anglais Qu'est-ce qu'il dit? Ok the last of the night Ok moi je catch Ok là mais de quoi tu parles? Ben là ça va être Un thématique de cette semaine Ben ouais De cette semaine Ouais de cette semaine Le mot est Éclipse Solaire Soleil Météo Pluie Neige Pelle French French French? Ben embrasser avec la langue Une pelle Rouler une pelle French Expression Surpris On finit cette expression Rouler une pelle Attends je veux juste mettre quelque chose C'est quoi rouler une pelle? Je comprends pas C'est French Ouais Ça t'a dit le mot pelle J'ai pensé à French Ça vient de où cette expression? Ben ça doit être en France Ah ouais? M'a roulé une pelle Ruff J'ai jamais entendu ça Non? J'ai jamais entendu ça Mais comme Ben peut-être que j'ai déjà entendu ça Mais c'est loin dans ma tête là Ok Écoute C'est quoi l'en est-vous qu'on a dit? Expression je pense Expression oui Parce que c'est une expression Ok Oui Euh Ok ok Euh Euh C'est de où tu viens déjà? De la région où tu viens? De Québec Ben de Portneuf Portneuf C'est la mont de Portneuf Y'a-t-il des expressions là? Et bateau Ou en tout cas du coin de Québec Mettons que tu dis Pis que t'es comme Non pas un frite Mais Charlène je l'ai écouté Ok Ça là je sais qu'il y a plein de monde Qui dit ça Moi c'est une Je vais prendre une frite Y'a une frite au complet Moi je pense que Mon audience est principalement De Montréal Parce qu'il y a juste Une personne Qui était d'accord avec moi Peut-être deux C'est-tu vrai? Ben je pense que c'est de Québec ça Cette affaire-là Ben c'est très C'est de Québec Mais pas juste Québec C'est très Portneuf là Tu sais comme il y a une fille Dans mes commentaires Elle a dit Sans savoir d'où je viens Elle a dit Oh my god Un frite Quand je suis arrivée À Saint-Rémond de Portneuf Je paniquais Tout le monde disait ça Comme je feel que ça vient Vraiment comme De mon coin somehow Ok Mais ça Visiblement Je m'ostine souvent Avec Marty Avec le mot van Parce que pour moi Une van c'est un disverrou Pour lui c'est un bus Un bus? Un bus Un V-U-S Genre? Ouais Pourquoi tu dis bus? Je suis toujours d'ici Non mais je ne juge pas Mais personne Mais personne dit ça non plus Mais mettons une expression Sais-tu ce que mes parents ont dit L'autre jour? Je ne comprenais pas Leur conversation Il était comme J'ai monté le décoteillant Pis le décoteillant C'est une pente Ok mais j'adore ça Mais j'étais comme Mais de quel genre de langage Vous parlez là vous autres? Mais ça vient d'où ça? Je le sais vraiment pas Ça s'écrit-tu décoteillant? C'est sûr que c'est pas un vrai mot Ça se peut pas Décoteillant Mais j'adore ça Moi c'est sûr que j'aime des expressions Hein? Je pense que ça existe Décoteillant Ah des Décoteillant Genre une côte Décoteillant J'ai l'impression que c'est comme Décoteillant C'est quand t'es en train Du côté de la côte Qui termine Genre Décoteillant Comme je suis abasourdi Par le mot Mais je l'adore Je suis pas sûre que ça existe Je suis pas capable de l'écrire Mais il disait ça C'est un mot-là Mais de quoi vous parlez? Mais moi c'est pas une expression J'utilise par exemple Mais Mettons que Je vais dans un autre En parlant d'expression Moi pis Marty Je réalise qu'on a des expressions Similaires Mais qui sont pas Dites par les mêmes mots Ok Tu sais comme Marty va dire T'es chaviré T'es chaviré toi Moi je vais dire T'es viré sur le top Ah oui Ça oui Viré sur le top Je comprends Mais eux autres C'est des bateaux Ah c'est ça C'est parce qu'au Nouveau-Brunswick Ils sont en mode bateau Exactement Pis je trouve ça tellement cute Mais oui Ça fait du sens Je suis chaviré Ça me chavire Moi je vais dire Ça me vire à l'envers Ouais Moi c'est rendu Que je dis chavire Parce que je trouve ça Tellement beau C'est poétique Ça me chavire Je suis chaviré Je suis chaviré Wow C'est merveilleux hein Ouais Ça c'est nice Moi j'adore ça J'adore ça Pis il y a une autre expression Qui dit que j'adore C'est quand Quand je dis quelque chose Qui le contrarie Il met ben À la fin de sa phrase Fait que je lui dis Ah non fais pas ça Il dit bon ben Je le ferai plus ben Ah Je le ferai plus ben Fait que maintenant Je dis ça aussi moi Je mets ben À la fin de sa phrase Mais j'adore ça Mais ça c'est correct Mais tu sais En même temps Ça fait du sens C'est comme Ben moi je dis bon ben Que vous preniez un peu Du langage de l'autre Ben oui Ben oui 100% Mais comme Il veut pas dire Graine À place de miettes Il veut pas Il veut pas dire Vanne À place de camion Ah c'est juste parce que Il veut pas Il est têtu Il veut pas dire Il veut pas dire Il veut pas dire Ces affaires-là Jamais Il dit pas Graine de toast Lui c'est Miettes de toast Ah tu dis Graine de toast toi Ouais Moi aussi Ben oui c'est des graines Des graines Des fois je lui dis Ramasse tes graines Il dit Où ça des graines J'ai-tu planté des plantes Dans le comptoir Je suis comme Ben tes graines de toast Il est comme C'est pas des graines C'est des miettes Ben les miettes Ben je comprends Miettes Tu sais Mais moi je dis Graines C'est la même chose Mais je comprends Quelqu'un qui va dire Miettes Je vais comprendre Ben moi aussi Comme pour quoi faire Il veut pas comprendre Quand je dis miettes Là Marty Là Manny va le dire Mais dans mon coin Je pense que c'est vraiment Un frit Toi t'as-tu des expressions Tu viens de où Tu viens-tu de Montréal Ouais Je sais pas On dirait Je sais pas Si j'ai des expressions J'ai-tu une expression Qu'il y a juste toi Qui a l'air de dire Je sais pas On dirait Vite de même Je suis pas capable Là je suis Moi un moment donné J'essayais d'arrêter de sacrer Pis je disais Sacré poêle Au lieu de Sacré Ça c'était quand même Très Très singulier Personne disait ça J'arrêtais de le dire C'était trop long J'ai grandi dans Montréal-Nord Montréal-Nord J'ai entendu des choses Sur Montréal-Nord Mais pas Montréal-Nord-Ghetto Il y a comme un Il y a un coin de Montréal-Nord Qui c'est comme plus ghetto Mais sinon Au tour Dans Montréal-Nord C'est quand même chill Ok Fait qu'on était plus Dans le tour chill Mais On dirait Je sais pas Parce qu'on dirait C'est dur À À pointer Comme ça Parce que Il y a personne Qui C'est rare Que quelqu'un va me dire Hein Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que t'as dit Fait Pis on dirait Au temps J'adore J'adore les expressions Mais comme Je sais pas si j'en dis tant que ça Il y a une expression L'autre jour Que j'ai dit Que le monde était comme Hé j'ai jamais entendu ça De ma vie Et là il faut que je la retrouve On dirait Mais Ah Ça m'enrage J'habitais Proche de la Ok Marie C'est sûr que t'as entendu parler Du foufou sauce graine Ben oui Ou sauce miette pour Marty Quand j'étais Quand j'étais petit J'habitais C'est sur la rue Charleroi Je m'en rappelle Parce que j'ai tellement vu Leur crise de TikTok Mais J'habitais très proche De cette rue Je pense que c'est vraiment Proche d'où j'habitais avant Ah ouais Ouais Fait que j'habitais dans ce coin-là Féministe Ah c'est donc un drôle Ouais Mimit c'est à cause de OBS Ninja Mais comme ça dure Une seconde Puis ça revient Ah ouais Comme là t'es correct Ben des fois Comme t'as comme un petit délai Mais comme Rien de ben grave De toute façon Pas ben grave Exact C'est clair Je me rappelle plus De mon expression Mais les gens C'est ça qu'ils disaient Et genre J'ai jamais entendu ça Je me rappelle plus Non c'est ça Ça reviendra pas je pense C'est pas grave Marie On a fini On a fini Mais avant qu'on parte Ben sûrement que tu l'as vu Ben moi j'aimerais Euh Annoncer Un podcast spécial Qui s'en vient Oui moi je l'ai vu Ce mois-ci Ouais tu l'as vu Parce que je l'ai mis Dans un endroit Que tu vois Donc Euh Il y aura un deuxième Épisode ce mois-ci D'habitude j'en fais un par mois Là il va y avoir un deuxième épisode Ce mois-ci Un spécial Euh Attends Faut juste J'appuie à la bonne place Euh Ici Un spécial Team Multiverse Avec YB Et Hillary Faut que je vais recevoir les deux Sur le podcast Le 21 avril Les amis Faut que c'est dans C'est dans 10 jours ça C'est dans 10 jours Je vais recevoir mes deux Euh Teammates De La face des internets Euh Dont tu étais la coach Marie Pis est-ce que vous allez parler de ça Ou t'as prévu d'autres choses Je sais pas Ben je pense On va Non Je pense qu'on en parlera Ben on va en parler si ça tombe Comme à soir Genre Ben nous autres on en a pas parlé Pas en tout On en a pas parlé Euh Je voulais faire de quoi Ah oui check J'avais aussi un autre Nos noms en dessous J'en ai un autre Celui-là Oh c'est cute Mais pour vrai tes overlays Toutes tes overlays Pis ton branding de podcast Je trouve ça assez beau Merci Je trouve que t'as le plus beau branding de podcast Qu'il y a eu Sur Twitch Merci j'apprécie Genre de loin C'est peut-être parce que Je travaille en télé Pis genre je vois beaucoup D'exemples Pis tout Mais comme j'aime ça Avoir des belles overlays Qui Comme j'aime les écritures Les couleurs La clarté Genre J'ai rien d'en dire Je trouve ça très beau Merci Marie Mais euh Ouais c'est ça Donc euh Ok On a pas parlé de la face On va finir avec une question Sur la face des internets Marie Ok vas-y J'aimerais savoir Comment tu feel Pis là c'est C'est peut-être hot take Mais c'est pas hot take C'est juste vrai Comment tu feel D'avoir été La coach La seule coach Que Son équipe N'a jamais remporté La manette d'or Pendant les dimanches Et aucun Membre de son équipe N'a été super champion Ben écoute C'est sûr que Personnellement Pour les défis Euh Je trouve que Les défis Étaient évalués Souvent Par les mêmes personnes Et pas nécessairement Avec les critères Précis Et donc Qui des fois Allait vers un type Du mot Plus en particulier Qu'un autre Et comme dépendant Mettons Je pense À Max Pis Red Sans rien leur enlever C'est sûr Qu'un vidéo Humoristique Un peu comme Gabelin Allait probablement Venir plus les chercher Qu'un vidéo Super sérieux Comme celui de Matcha At some point Fait À un moment donné J'étais comme Il y avait une partie De moi Qui trouvait pas ça Nécessairement fair De la manière Que c'était évalué C'est comme pour moi Les défis Auraient peut-être dû Être évalués En fonction Genre ce défi là Les défis étaient pour Représenter les formations Pis j'étais comme En quoi ce défi là A adhéré À ce que t'as appris Cette semaine Mettons J'aurais essayé De rendre ça plus Les mini défis Ça j'en ai gagné un Mais là on parle De la manette d'or Ouais la manette d'or Ça c'était vraiment C'est comme tu disais À la fin d'avant Que je te coupe C'est les épreuves d'équipe C'était genre Les épreuves en équipe Il y avait Le premier qu'on a fait Genre que j'ai slamé Pis c'est de la crise de merde Ben non c'était pas de la merde Non je me suis juste trompé C'est juste ça C'est juste ça qui t'arrive Je me suis juste trompé Mais sinon il y avait Genre j'ai une mémoire de merde Je me rappelle pas de tout Mais comme C'est ça C'est les défis Qui faisaient Genre mettons Il y avait quelqu'un Un moment donné C'était le chat Je pense qu'il décidait Quel team Qui avait fait le mieux Mais comme vois-tu Moi j'aurais jamais fait De voter le chat Il y avait la collab Avec Avec Gise et Laurent La collab Je suis encore fâchée Ouais Il y a la commu On a eu un débat C'est vrai On a eu un débat Merci Mémette Maudie Elle a une bonne mémoire Comme Bon ok Là on a eu La collab La collab J'étais frustrée Parce que Avant même Que les gens Aient expliqué C'était quoi le concept Ils avaient déjà choisi Un peu l'équipe Qui gagnait Ça c'est quelque chose Qui m'avait Quand même froissée Après ça La commu La commu C'était quoi La commu C'était C'était quoi Mémette Elle a des dossiers Elle va nous le dire Ouais c'est ça Mais la commu C'était Ah oui C'était Ils donnaient Des sujets Trois sujets Le chat Le chat votait Puis là Il fallait qu'on Jance de ça Ok Ça c'était Quelqu'un Mais comme Tu sais moi J'aurais jamais fait De voter Le chat Par rapport À quelque chose Qui se voulait Être en fonction Des formations Tu sais Les défis Se voulaient Mettre en lumière Mettons Tu sais Justement La collab C'était par rapport À une collaboration L'élixir Puis tout Tu sais Mettons Justement Le débat C'était par rapport À la prestance Tu sais Je trouvais Que Le chat N'avait pas vraiment Sa place Pour décider Qui là-dedans Avait mieux performé Parce qu'il n'y avait pas Les critères Pour voter Je comprends Et en général Tu sais Même si Mettons Tu as fait Une performance Épouvantable Si je suis ton viewer Je vais voter pour tout pareil Tu sais Ouais exact C'est pas tant représentatif Tu sais Je trouve que C'était pas représentatif Nécessairement Fait que Tu sais Il y a des choses Que j'aurais fait différemment Qu'on ait jamais eu La manette d'or À mon sens Ça change de rien Parce que C'était juste Une manette symbolique Tant qu'à moi On pourrait littéralement Ça pourrait pas être là Ça aurait pas de différence Puis le fait Que Je suis mitigée Par rapport à l'équipe À savoir Tu sais Est-ce que Tu sais Je le prends pas personnel Puis je pense qu'on doit Tout pas le prendre personnel Du fait que L'équipe avait Personne dedans Je pense que justement À la fin C'est vraiment un peu Chacun pour Tu sais comme Je feel que la fin De la face C'est un peu comme Survivor Québec Les équipes sont là Mais sont plus tant là Ah ouais Fait que c'est vraiment En fonction individuelle Puis tu sais Je trouve ça bien C'est comme touché Je trouve ça bien Dans un sens que Ils sont pas en mode Ah mais là Ça prend absolument Quelqu'un de chaque équipe Tu sais Ils sont juste comme Voici It is what it is Ouais parce que T'es pas évalué Selon ton équipe T'es évalué selon toi Ça exactement Parce que tu sais Je trouve qu'à un moment donné Ben tu sais Je sais pas moi C'est vraiment difficile à dire Mais comme Moi je le prends pas personnel Puis je pense pas Qu'on a à avoir De la peine de ça Parce que je pense que Comme somme toute On a tout sorti gagnant Pareil de cette situation-là Je pense que la fin C'est surtout une question De genre Tu sais c'est comme J'expliquais J'en ai parlé aujourd'hui Dans mon live Puis j'étais comme Tu sais quand t'as une graduation Tu sais t'as gradué Mettons ton école secondaire Même si t'as pas eu De méritance T'as quand même gradué Effectivement Puis je le vois un peu de même Puis c'est pas parce que T'as pas de méritance Que t'es pas bon Ou que t'as pas réussi Ton parcours est encore Derrière toi Puis c'est encore Un beau parcours Tu sais Mais comme le méritance Au bout de la ligne Tu sais comme moi Le méritance D'avoir eu la meilleure note En maths pendant 5 ans Je m'emballe Tu comprends T'as-tu eu ça Non j'ai pas eu ça Moi j'ai été oubliée À ma graduation On m'a oubliée Ils tombent même pas neuf Non j'ai pas oublié Il fallait que quelqu'un Et leur dire Mais en tout cas Tu sais comme Ouais Tu sais comme Je feel que Tu sais ça vous enlève rien Fait que c'est ça Tu sais comme C'est le fun Pour la petite table dans le dos Pour ceux qui l'ont eu Mais Tu sais vous autres Ça vous enlève rien Vous avez gradué pareil Fait que moi J'essaie de le voir plus De cette manière là Puis mettons En tant que Tu sais mettons Moi je suis votre J'étais votre prof Ben tu sais Comme vous avez Passé pareil Tu catch Fait que c'est Comme moi je suis juste fière Des efforts que vous avez fait Puis je les ai vus Les efforts que vous avez fait Puis comme J'ai vu vos devoirs aussi Puis comme Moi j'étais fière Fait que j'étais comme Si on est fière de ce qu'on a fait C'est la seule chose qui compte Bien C'est très beau ce que t'as dit Marie Merci On a gradué man Oui Mais j'ai pas mon diplôme Non c'est ça Puis tu sais Puis tu sais comme Je parlais aussi Avec Charlène De ça Puis tu sais Charlène Elle disait Elle disait moi j'ai fait Plein de concours de chant Dans ma vie Je n'ai jamais gagné un Puis j'étais comme Moi you know what Je pourrais jamais faire ça Un concours de chant Parce que je sais pas chanter Ouais Fait que tu sais Dans tout ce qu'on fait On a du mérite En arrière de ça Peu importe le degré de mérite Puis comme On est good On est good On est good Marie merci Pour ce mot Pour ces mots Et merci Bienvenue de perdre avec moi C'est très apprécié On On s'est perdu pas mal Tu trouves-tu Moi je trouve qu'on est resté Moi j'ai pas été perdre du temps On est resté On est resté ses tracks Mais comme On a quand même Je veux dire J'ai quand même parlé de moi Qui étais pris dans une toilette Ben c'est ça Comme ça ça compte pour se perdre On a parlé beaucoup d'enfants Baisers buts Puis tout là Regarde Il va marquer Il va marquer les annales de Twitch Oui Ça n'a pas de sens Mais pourrais Un gros merci C'est un plaisir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada